Nous sommes en guerre. Ah, il ne faut pas avoir peur. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Jéopoïtique Profonde. Ce soir, j'ai le plaisir de venir à nouveau et de m'entretenir à nouveau avec un habitué, finalement, maintenant de la chaîne, pour toujours faire des entretiens passionnants. J'ai nommé Pierre Hilard. Bonsoir Pierre, comment allez-vous ? Bonsoir Raphaël. Écoutez, ça va, si ce n'est que j'ai un peu la crève, le népris, un peu de fièvre, mais bon, je tiendrai le coup. Ça va être important de tenir le coup, car on va essayer de faire un entretien qui va être, à mon avis, riche en informations, comme d'habitude, mais là sur un sujet très important. Donc, vous avez préfacé un livre très intéressant. Donc, c'est tout simplement Jacob Franck et le Mouvement Franckis aux éditions Ethos, absolument. Donc, c'est un livre extrêmement intéressant, très important. Donc, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Mais tout d'abord, pourquoi avoir préfacé ce livre et qui est l'auteur de ce livre ? Alors, d'abord, c'est un remerciement, un remerciement de l'éditeur, dont les éditions Ethos, qui m'avaient permis pour la première version, la première édition du livre de Krauss-Art, parlant du Messie Jacob Franck, et je vais parler de Krauss-Art et ensuite de Jacob Franckis qui m'avaient fourni les épreuves de ce livre de Krauss-Art, donc paru en polonais en 1895, avant la sortie du livre. Et donc, j'avais eu des informations de première main sur le Messie Jacob Franckis et c'est ça qui m'avait aidé pour mon livre « A place du mondialisme ». Et quand ce livre a été réimprimé, l'éditeur, donc, des éditions Ethos m'a demandé de faire la préface et en remerciement du coup de main qu'il m'avait rendu, eh bien, je lui ai dit, la préface, eh bien, ça sera gratuit. C'est, comment dire, envoyer l'ascenseur. Je trouvais normal que cette personne que je ne connais pas personnellement, mais uniquement par courriel, m'avait rendu un fier service. Et vu l'importance du sujet capital pour comprendre le messianisme juif avec ses répercussions dans le monde actuel, que ce soit avec les néoconservateurs ou le monde russe, parce que ça concerne aussi le monde russe, sans oublier évidemment les Français, les Allemands, eh bien, cette préface, vous savez, normalement dans l'édition, c'est 5% pour une préface, la fortune. Et là, c'est gratis, donc, pour vous dire que ce livre-là, je l'ai fait en remerciement pour cet auteur, cet éditeur, pardon, Ethos, mais aussi pour favoriser la diffusion d'un livre absolument capital, connu et diffusé grâce à l'origine à cet invocat polonais qui s'appelait Alexander Krauss-Arc. Et donc, on va avoir beaucoup de choses à dire et je pense qu'il va être important de faire une émission le plus, on va dire, pédagogique possible, être le plus pédagogique possible. Donc, on va devoir, à mon avis, définir énormément de choses. Donc là, vous avez parlé, évidemment, le titre du livre, il y a Jacob Franck, vous avez parlé de messianisme, vous avez parlé évidemment de judaïsme, mais déjà, tout d'abord, avant même de parler de Jacob Franck ou du franquisme, qu'est-ce qui est important à retenir dès qu'on va essayer d'aborder tous ces sujets-là de messianisme, de judaïsme, comment les branches, est-ce qu'il y a des branches qui peuvent en fait se diviser au sein du judaïsme ? Est-ce qu'il peut y avoir différents courants ? Parce qu'on peut entendre parler, on entend parler par exemple de Torah, de Talmud, on peut aussi entendre parler de Kabbal, et quand on va plus loin, on peut entendre des termes comme je ne sais pas, savathéisme, etc. Comment déjà bien démarrer pour analyser le sujet ? Alors, on va essayer d'être pédagogue. En fait, quand on parle du judaïsme, il faut d'abord partir de la situation avant le Christ, qui est ce judaïsme qu'on appelle le mosaïsme, en liaison avec donc Moïse, et l'annonce d'un messie incarné, annoncé par les différents prophètes, Jérémie, Isaïe, Ézéchiel et bien d'autres. Et vous avez toute une série de mesures protectrices pour permettre à ce mosaïsme d'aboutir à l'arrivée de ce messie, fils de Dieu incarné, et j'ai bien messie qui n'a, je le dis souvent dans les conférences, le mot messie n'a pas du tout le même sens dans ce qui va donner le christianisme et l'islam, puisque dans le christianisme, le messie, c'est le fils de Dieu incarné, vrai homme et vrai Dieu, c'est ce qu'on appelle l'union hypostatique, hypostase, substance, même substance. Alors que dans l'islam, le mot messie, pour définir Jésus, c'est donc le même mot, mais pour parler d'un homme, d'un prophète dans l'islam qui est respecté, mais qui est uniquement un homme et en aucun cas le fils d'Alain incarné. Donc déjà deux mots complètement différents. Et donc ce mosaïsme, avant le Christ, est donc toute une série de mesures pour protéger les caractéristiques du mosaïsme, pour donner naissance à l'Emmanuel, comme dit déjà le prophète Isaïe dans son chapitre 7, naissant d'une vierge. Et on peut encore citer le prophète Michée, je crois que c'est le chapitre 5, qui dit qu'il naîtra à Bethléem et Frata, la maison du pain et Frata, lieu de fécondité, et que ça sera aussi, il viendra en paix. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est un souten qui viendra pour tout le monde, peu importe sa couleur de peau. Et donc ce mosaïsme aboutit selon le christianisme. Alors je rappelle que le mosaïsme, vous avez la Torah, la loi, Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre et Deutéronome, vous avez tous les prophètes, et puis ce qu'on appelle dans la Bible hébraïque, parce que le mosaïsme, c'est à l'origine la Bible hébraïque, qui va donner l'Ancien Testament pour le christianisme, vous avez ce qu'on appelle les Ketuvites, c'est-à-dire un géographe, Esther, Job, le quantique des quantiques, etc. Et selon le christianisme, l'arrivée du Christ parachève toutes les annonces prophétiques des différents prophètes, ou encore du psaume 22, le psaume de David, et ce mosaïsme est terminé, clos. Ce qui fait que le Christ, vraiment je ne fais que donner une définition, un mode d'emploi purement basique, je serai à thé, je dirai la même chose. Et là, il faut faire le plus simple possible, parce qu'on va avoir beaucoup à dire, mais c'est vraiment pour avoir les bases. Et ce Christ, qui avait trois ans de vie publique, va mourir sur une croix, d'abord souffrir, mourir sur une croix, et être ressuscité, et vous avez le lancement de l'Église, qui est le nouvel Israël. Et ce christianisme parachève le mosaïsme qui n'a plus lieu d'être, ce qui fait que l'expression judéo-chrétienne, cette expression doit être bannie, parce que ce judaïsme, on s'entend une mosaïque, est clos, définitivement clos, depuis le Christ mort et ressuscité. Et donc il faut, je vous dis bien, supprimer cette expression, la rejeter, ne pas utiliser l'expression judéo-christianisme. Et les élites juives de l'époque, mis à part Nicodème, les élites juives de l'époque ne reconnaissent pas ce Christ comme le fils du incarné, annoncé par les prophètes. Et ces élites juives se rebellent. Déjà, elles se sont rebellées en le condamnant à mort. Et le comportement de l'Église, d'ailleurs, à ce sujet, je ne fais que rapporter, parce qu'il faut que je fasse gaffe, parce que dire que le feu brûle, déjà, on se fait mal voir. Oui, bien sûr. Je ne fais que rapporter l'enseignement de l'Église depuis cette époque, jusqu'à Vatican II, en tout cas, était de dire que le peuple juif est déicide, et donc n'ayant pas reconnu la divinité du Christ. Et la direction rabbinique de l'époque, se révoltant, va construire, élaborer, j'allais dire un autre code religieux qu'est le Talmud, qui est le code civil, politique et religieux de la synagogue, refusant de reconnaître le Christ comme le Fils de Dieu annoncé au cours du Mosaïsme, dans l'histoire du Mosaïsme. Et ce Talmud va être élaboré, en gros, de grosses œuvres, entre 100 et 500 après Jésus-Christ. Et donc, je tiens à préciser, il a été élaboré, ce Talmud, en opposition uniquement au christianisme, qui montait en puissance, 313, l'Édith Constantin, etc., et élaboré surtout parce que vous avez de nombreux chrétiens, enfin de nombreux païens, pardon, et de nombreux juifs qui se convertissent au christianisme, ce qui fait que, par exemple, pour les juifs qui se convertissent au catholicisme, au christianisme, eh bien, la synagogue, la direction de la synagogue se rend compte qu'elle est en train de perdre ses ouailles, et en fait, la part du marché devient de plus en plus réduite et congrue. Et c'est la création du Talmud et le contre-modèle qui n'a plus rien de chrétien pour contrer cette conversion progressive des juifs au christianisme. Et ce code civil, politique et religieux de la synagogue, dit « rebelle » au christianisme, est donc un contre-modèle. Et c'est si vrai qu'il faut lire en particulier les travaux de cette universitaire, universitaire français qui s'appelle Thierry Murcia, Murcia, M-U-R-C-I-A, sa thèse que j'ai, enfin, ça a été édité en livre « Jésus dans le Talmud », précise que ce Talmud de Babylone et de Jérusalem condamne ce christ qui s'est présenté comme le fils du incarné, et il est condamné, c'est le traité Jitin 56b-57a, il est condamné dans des excréments bouillants. Donc, pour vous dire que ce nouveau judaïsme, le Talmud, n'a strictement rien à voir avec la partie d'avant qui était, elle, annonciatrice. Et outre ce Talmud, il y a deux autres points qu'il faut citer, qui est la Kabbal, qui est l'interprétation ésotérique du judaïsme rabbinique, évocation des esprits, la guématria, c'est-à-dire jouer sur la valeur numérique des lettres pour trouver dans la Bible des messages secrets, des révélations secrètes, et ça, c'est formellement opposé au christianisme, évidemment. Et puis, le troisième point, ce sont quatre documents qui ont été élaborés au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, qui sont, et ça, il faut bien les cerner, les Targoum, le livre des Jubilés, le quatrième livre d'Esdras et l'Apocalypse de Baruch. Ces quatre documents disent quoi ? Ils prônent le rétablissement d'un Israël matériel et charnel. Je rappelle que l'Israël n'existe plus depuis pas mal de siècles avec des occupations grecques, romaines, et en plus, la destruction du temple à Jérusalem en 70 après Jésus-Christ par les troupes romaines de Titus, qui conduisent à une diaspora, enfin, une expulsion, enfin, les Juifs fuient et se répartissent sur tout le pourtour méditerranéen. Et donc, ces quatre documents prônent le retour d'un État véridique, État matériel israélien et charnel, prônent le millénarisme, très important, l'idée de messianisme, c'est-à-dire l'arrivée pour les êtres juifs du véritable Messie qui doit apporter au peuple juif et uniquement au peuple juif la gloire d'Israël au dépend des nations. Et quatrième point, et ça c'est très important, c'est qu'il y a l'idée de souffrance du peuple juif pour la rédemption du monde. Dans le christianisme, le Christ, c'est le Messie souffrant qui a offert ses souffrances sur la croix pour la rédemption de l'humanité et ce nouveau judaïsme, mélange de Talmud et de Kabbal et avec l'influence de ces quatre documents que je vous ai cités, met en valeur l'idée que le peuple juif est un Messie souffrant qui va offrir ses souffrances pour la rédemption de l'humanité et en même temps sa gloire première. Et ces trois choses que je vous ai citées constituent le socle qui dure depuis 2000 ans en sachant que ces rabbiniques depuis 2000 ans ont une lecture littérale des textes. C'est-à-dire qu'on le voit par exemple avec Netanyahou qui avait avec le chapitre 60 cité Isaïe, peuple des lumières, peuple des ténèbres, etc. En fait, les îles juives d'avant le Christ, les textes d'Isaïe, Jérémie et d'autres peuvent être compris de deux manières. Soit d'une manière littérale, et c'est la lecture rabbinique qui continue encore aujourd'hui, soit d'une manière allégorique, figurative, comme une image pour en fait annoncer le nouvel Israël qui est l'Église. Et le fait que les idées rabbiniques refusent de reconnaître ce côté allégorique des textes, le curseur est resté bloqué à la lecture littérale et ce principe littéral perdure depuis 2000 ans. Et donc, on a été à la croisée des chemins et cela conduit, en plus de la part des idées rabbiniques refusant la messianité du Christ, et je termine par ce point-là, à connaître de nombreux messies. Vous avez eu l'exemple de Shimon Barcoba en 132, après Jésus-Christ, qui a trucidé, enfin détruit toute une légion romaine et vous avez eu plein d'autres messies. Vous avez eu David Halleroy au XIIe siècle avec, qui s'est présenté comme le messie dans l'actuel Cordistan, sa bataille-sfille, Jacob Frank, et on peut dire que Theodor Herzl a été lui aussi un messie. Et on va pouvoir parler de tous ces personnages, donc merci pour cette explication. Donc, on va vraiment prendre le temps, je pense que ce sujet va être extrêmement important à traiter. Et vous avez, par exemple, parlé de Benjamin Netanyahou, et l'actualité est extrêmement intéressante sur ce vaste sujet, car normalement, on peut observer des critiques assez sévères sur toutes les personnes qui veulent parler de théologie ou analyser des groupes religieux, essayer de voir un peu même certains réseaux, déjà parce qu'il y a des problèmes au niveau de la loi, par exemple en France, il peut y avoir des groupes de pression, ou même on peut penser que c'est du délire. Et il faut bien le rappeler, on a quand même un responsable politique très important qui a une influence majeure sur la politique israélienne, qui fait une référence religieuse. Et ça, c'est quelque chose que je répète régulièrement dans les entretiens qui abordent ces sujets-là. Que vous soyez intéressé ou non par les aspects religieux ou mystiques, ça ne dépend pas de vous, en fait. Et c'est pour ça que c'est toujours important au moins de jeter un œil dessus et de connaître certaines histoires. Et donc là, je me permets de vous poser une question. Très cher Pierre, vous avez donc défini différents groupes religieux. Et avant de se retrouver avec les fameuses critiques, c'est-à-dire, donc là, en fait, c'est de l'antisémitisme intégral. Vous avez parlé donc d'antichristianisme, de bouillon d'excréments, etc. C'est purement factuel, il n'y a rien d'antisé. C'est purement factuel, absolument. C'est respectif. Mais qu'on soit bien clair aussi sur quelque chose, vu que là, on parlait de Benjamin Netanyahou et qu'il y a des personnages, les personnes, enfin les différents groupes qui peuvent exister, on a par exemple ceux qui vont suivre la Torah, on a les talmudistes, on peut avoir des kabbalistes. Vous avez cité aussi encore un autre groupe qui est donc plus matériel et qui va viser la rédemption par le péché. Est-ce que ces groupes représentent une majorité de juifs ? Comment est-ce que vous pourriez délimiter un peu ces groupes-là ? Et en l'occurrence, lorsqu'on va parler des messianistes et donc, par exemple, du travail qui a été réalisé par Jacob Franck et finalement même du mouvement franquiste, est-ce qu'on peut dire que c'est un groupe qui est minoritaire, qui est issu de la campagne ? Ou est-ce que c'est un groupe qui va se retrouver avec une influence dans certains groupes politiques ou au sein des élites, soit de l'Occident, soit de l'Orient, etc. ? Je vous pose la question. Je pense que c'est important de poser les bases. Vous avez essentiellement deux mouvements, enfin deux tendances, au temps du premier, deuxième, troisième siècle et qui va perdurer par la suite. Deux tendances, la première c'est que vous avez une branche parmi les étudiants qui estime qu'il n'y a qu'une puissance divine pour rétablir la gloire d'Israël. Et ce groupe, on peut le reconnaître parmi les orthodoxes avec ce qu'on appelle les Ketuvim, c'est-à-dire cette branche qui considère que, cette branche juive qui considère qu'il n'y a qu'une intervention divine pour rétablir la gloire d'Israël. Mais comme je vous l'ai dit, dès les premiers et le deuxième siècle, vous avez ces documents qui prônent le rétablissement d'un Israël matin et charnel. Et vous avez une deuxième branche qui a considéré que l'homme pouvait agir et intervenir pour mettre, j'ai à dire, Dieu devant le fait accompli pour remettre en place l'État d'Israël. Alors, il faut savoir que vous avez eu des rivalités internes dans le monde judaïque, il faut bien comprendre, il y a des rivalités entre les branches spirituels, d'autres laïcs, d'autres libéraux avec tous les tendances et les retournements de veste au cours de l'histoire. Mais vous avez, comment dire, ce qu'on appelle les trois serments qui débutent 111a, ce document, qui fixait le fait que les juifs n'avaient pas forcé leur destin en revenant à terre d'Israël, il n'y avait que Dieu pour pouvoir le faire, etc. Et en fait, ces mesures ont été très vite, comment dire, n'ont pas été respectées, puisque je vous ai cité Shaman Barcoba en 132, qui a voulu rétablir de force l'État d'Israël ou des plans des Romains. Et on peut recenser, même avec Simon le magicien de l'époque de Saint-Pierre, on peut recenser de cette époque jusqu'à aujourd'hui, allez, 25 à 30 messianistes, peut-être plus, qui ont cherché au cours des siècles à, j'allais dire, tout faire pour mettre en valeur l'idéal d'un État d'Israël recréé. Alors, je tiens à préciser une chose, je me l'occasion de le dire lors d'une autre conférence, mais je vais le redire. Vous avez eu au XIIIe siècle des juifs comme Darmanide et Abou Lafia, ou au XVIe siècle avec les rabbins Molchou et Rofni, à l'époque de l'empereur Charles Quint, qui ont agi pour inciter ces autorités politiques et religieuses, le pape en l'occurrence, à intervenir contre les Ottomans pour établir la gloire d'Israël et un État israélien, pour faire court. Et en fait, certains ont tendance à dater, dès le XIIIe siècle, ces montées de recréation d'un État d'Israël. Alors d'abord, je dis que ça c'est faux, comme je vous l'ai dit, les quatre textes que vous citez Targum, quatrième livre d'Ezras, etc., l'Apocalypse de Baruc et le livre des Jubilés, vous avez déjà, dès le 1er et le 2e siècle, tout fixé pour remettre en place un État d'Israël. Donc, ces personnes des XIIIe et XVIe siècle ne font que reprendre un programme qui a été fixé des siècles et des siècles avant. Ça, c'est la première chose. Mais lorsque vous avez aujourd'hui des livres qui traitent de la recréation, de ce mouvement messianique, avec Netanyahou, entre autres, vous avez eu le fameux livre de Charles Anderlin, Au nom du Temple, vous avez eu des ouvrages aussi d'Hervé Ryssen, La guerre eschatologique, vous avez eu aussi les ouvrages de Youssef Indy, et aussi les miens, qui soulignent cette influence messianique dans le sionisme, entre autres, parce que ce n'est pas du tout laïc, mais tous les auteurs que j'ai cités, et je m'y inclue, nous ne sommes pas, en fait, du moins en langue française, ceux qui sommes, les personnes qui sont vraiment à l'origine de l'explication du messianisme d'aujourd'hui au sein de l'élite politique israélienne. À ma connaissance, le premier ouvrage en langue française à expliquer cette influence messianique au cours des siècles, et avec le sionisme comme couronnement qui va aboutir à la création de l'État d'Israël en 1948, c'est un prêtre français qui s'appelait l'abbé Augustin Leman, qui en 1901, je viens de 1901, a rédigé un ouvrage intitulé L'Avenir de Jérusalem, avec un sous-titre, et ça c'est le sous-titre qu'on voit dans les premières grosses éditions que j'ai à titre personnel, réponse au Congrès sioniste, Congrès sioniste qui a eu lieu en 1897, donc en Suisse à Bâle avec Theodor Herzl, et cet auteur explique en 1901 que le sionisme est en fait un élément messianique, avec une apparence laïque mais messianique, mais qui n'est que la longue conséquence d'une longue tradition messianique qui a commencé dès le premier siècle après Jésus-Christ. Et donc c'est ce, en tout cas en langue française, c'est cet auteur qui en 1901, l'abbé Augustin Leman, et d'ailleurs je m'en suis servi pour mon livre Archimondialisme, qui a expliqué la marque messianique. Donc pour vous dire que ce qu'on voit aujourd'hui en Israël avec Netanyah ou les autres, ce n'est que la conséquence d'un très 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 long travail qui a marqué la structure des élites tuives et en particulier les sionistes, et en particulier, et ça on va en parler, avec le fameux livre de Krauss-Arts sur ce messianisme Jacob-Franck aux éditions Ethos, qui a fait un travail extraordinaire et qui permet, ce travail permet la compréhension, pas uniquement d'Israël aujourd'hui, mais aussi de la politique des néo-conservateurs en lien avec les élites russes. Et ça, ça va être absolument passionnant, on va vite venir, il y aura un dernier point que je souhaite que l'on aborde pour avoir vraiment posé toutes les bases qui permettront je l'espère en tout cas à tous les néophytes de comprendre qu'on parle et de donner aussi de l'intérêt pour ce livre qui est très intéressant et surtout important, c'est une excellente initiative encore une fois des éditions Ethos, car il faut bien expliquer que ça a été traduit du polonais, c'est un livre extrêmement dense, très sourcé, sur un sujet très méconnu et qui pourtant a une importance historique capitale. Qui détermine notre vie, Raphaël, qui détermine notre vie, au sens vraiment concret du terme, et la vie des États et leur avenir. Et on va faire comprendre aux spectateurs ce que vous venez de dire, on va parler plus précisément de l'influence sur certains réseaux à travers l'histoire. En tout cas, nous sommes plus de 1000 spectateurs en direct, n'hésitez pas évidemment à mettre un pouce à réagir en commentaire et de partager la vidéo, à chaque fois nous sommes très nombreux dès qu'il y a Pierre-Eillard, donc n'hésitez pas à profiter de ce direct pour le faire découvrir sur les réseaux. En tout cas, le dernier sujet que je souhaite que l'on aborde avant de parler directement de la période de Jacob Franck, j'aimerais qu'on parle d'un mouvement toujours un peu plus précis, issu du judaïsme et qui peut avoir cette vision messianiste et qui nous permettra de comprendre les stratégies qui peuvent être appliquées par les franquistes, c'est parler donc de ce qu'on pourrait appeler les juifs faussement convertis et par exemple de la période des marraines. Parce que le franquisme amène donc toute une période historique, des certaines pratiques, on peut voir une influence politique, etc. Mais c'est des choses que l'on a pu déjà voir finalement précédemment dans l'histoire avec par exemple les marraines. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Et je pense qu'après avec ça, on pourra parler directement de Jacob Franck et du franquisme. Alors les marraines, ce sont ces juifs faussement convertis au christianisme et qui ont joué double jeu et vous avez un auteur qui était juif anglais et professeur à l'université d'Oxford qui s'appelait Cécile Roth, Roth, R-O-T-H, il est mort dans les années 70 je crois et qui a été entre autres le patron de l'encyclopédia judaïka, donc la référence absolue. Et il explique le rôle de ces marraines qui ont joué un double jeu donc faussement convertis en Espagne et en particulier aussi de leur expulsion en 1492 avec Isabelle la catholique et ses juifs faussement convertis. Certains, pour la plupart, se sont, j'allais dire, enfuis et réfugiés soit aux Pays-Bas, les Provinces-Unis, d'autres se sont réfugiés dans l'Empire Ottoman et d'ailleurs vous avez un, c'est Cécile Roth qui raconte ça, un marraine célèbre qui s'appelait, alors c'est l'orthographe que je reprends des travaux de Cécile Roth, ce marraine qui va devenir très puissant auprès de la cour ottomane s'appelait Joseph Nazi, N-A-S-I, je reprends l'orthographe du livre de Cécile Roth, c'est pour apaiser les êtres fragiles qui peuvent m'écouter, et qui est devenu… Oudar Manin directement, pour ne pas qu'il vous attaque à la route. Oudar Manin, je ne fais que reprendre des documents universitaires, j'ai envie de dire à ces gens-là, faites pas chier, pour parler vulgairement, parce que les mamans ont dit une chose, c'est du factuel, ça devient un crime, écoutez, on ne peut plus rien dire dans ce cas-là, donc je ne fais que reprendre l'orthographe exact tirée d'un ouvrage universitaire d'un prof juif anglais, Oxford, voilà, bon, et ce Joseph Nazi, nazi, qui s'écrit N-A-S-I, est devenu duc de Knaxos, auprès des autorités ottomanes, et c'est lui à l'origine de la création au XVIe siècle d'un petit Israël en réduction qui s'appelait Safed, S-A-F-E-D, et pourquoi je dis ça ? Alors c'est un petit Israël en réduction, on avait des guillemets, mais qui est déjà la première entité étatique, avec de grosses guillemets, qui voit le jour, et c'est là où vous avez eu ce qu'on a appelé la fameuse réforme lourianique, et vous allez voir en liaison avec Jacob Franck et Alexandre Krauss-A, la fameuse réforme lourianique du rabbin Isaac Louria, 1534-1572, qui va pondre toute une doctrine pour expliquer les souffrances du peuple juif suite à l'exil de 1492, l'expulsion d'Espagne, pour expliquer qu'en fait, l'exil du peuple juif doit être mis en parallèle avec le dieu des juifs, le dieu en plus exactement de la Kabbale, l'Ensof, l'Ensof qu'on peut traduire donc par être suprême, cause suprême, cause suprême c'est l'expression qu'à notre universitaire israélien Charles Mopsik donne, donc cause suprême, et il va donc élaborer une doctrine, et il ne va rien écrire, ce sont ses disciples qui vont prendre des notes, entre autres je pense à un disciple comme Haïm Vital, et pourquoi je dis ça ? Parce que cette réforme lourianique, impulsée donc par le rabbin Isaac Louria, va jouer un rôle capital pour influencer un messianiste juif au XVIIe siècle qui s'appelait Sabataï Zvi, 1626-1678, et un autre messianiste au siècle suivant, au XVIIIe, qui est Jacob Frank, 1726-1791, évoqué et merveilleusement bien expliqué par les travaux de cet avocat polonais Alexandre Krauss A. Voilà. Et qui était donc Sabataï Zvi, avant de parler de Jacob Frank ? Alors, Sabataï Zvi... Et donc, quel était aussi le contexte historique et quel aurait été son influence à cette personne ? Alors, Sabataï Zvi n'est que le énième maillon de toute une série de messianistes, où je vous ai cité Simon Magicien, Barcoba, Shimon Barcoba, car pour information, l'État d'Israël a fait un timbre en l'honneur de Shimon Barcoba, donc la révolte juive en 132 après Jésus-Christ, un timbre qui, je crois, est paru en 1961, donc pour montrer qu'il est encore célébré par l'État hébreu. Donc, vous avez indirectement un État hébreu qui a mis en valeur un messianiste. Shimon Barcoba vient à un timbre en 1961, donc pour vous dire que Netanyahou, il n'a vend rien, il ne fait que reprendre une tradition. Et d'ailleurs, je tiens à préciser une chose, j'ai écrit un livre, « Sionisme et mondialisme », j'espère que j'en parlerai un jour, je dis ça comme ça au hasard, parce que j'ai eu la chance d'avoir les carnets complets de Herzl, et en fait, c'est du messianisme pur jus. Bon, tout ça pour dire que, comment il s'appelle, Sabataï Zvi, c'est un juif, un rabbin qui s'est converti faussement à l'islam et qui a entraîné avec lui des centaines et centaines de disciples, converti faussement à l'islam dans l'Empire ottoman, qu'on appelle les domnèges, c'est-à-dire les apostas littéralement, et Sabataï Zvi, et ensuite l'autre qui va suivre, Jacob Franck, ont repris la doctrine lourianique, qui consistait finalement à expliquer la souffrance du peuple juif liée à l'exil du dieu de la Kabbalah, l'Ensof, l'être suprême, cause suprême, et l'Ensof, je tiens à préciser une chose, parce qu'il faut y aller pas à pas, est composé de dix séphirotes, la séphira pluriale, les séphirotes, qui exaltent les valeurs de ce dieu de la Kabbalah, majesté, intelligence, miséricorde, etc. Et chose très intéressante, les neuf premières séphirotes sont masculines, pour ce dieu de la Kabbalah, et la dixième est féminine. Et en fait, c'est l'appel à l'androgynie, qui va se répercuter en particulier dans la peinture de Léonard de Vinci. Regardez le saint Jean de Léonard de Vinci, il est androgyne. Regardez le film de Mal Gibson, La Passion du Christ, le Satan en question, il est androgyne. Et croyez-moi, la partie d'en face, eux, ils ont pigé. Le petit clin d'œil, bon, en tout cas pour le film de Mal Gibson. Et donc, comment dire, ces mécénistes comme Sabat Eissui, et ensuite Jacob Frank, donc on va traiter grâce au livre de Krauss A, ont, si je puis dire, amélioré, je mets des mille, mais la doctrine lourianique, qui parlait donc de la souffrance à réparer, et cette souffrance à réparer de la doctrine lourianique s'appelle le tikkun olam, littéralement la réparation du monde. Aujourd'hui, ça s'appelle en anglais, « Groot Reset ». Bien comprendre, et là, vous voyez, Raphaël, on avance tout doucement, que cette influence messianique, on est en plein dedans avec le « Groot Reset ». Et c'est si vrai que dans mon livre « Des origines du mondialisme, la grande réinitialisation », j'ai évoqué, je crois que c'est la revue Time, où vous aviez sur la couverture la planète Terre avec un échafaudage accolé à la Terre, réparé, et sur la couverture de Time, vous avez « Groot Reset » avec à côté Klaus Schwab. Bon, pour vous dire, comme tout ça, c'est lié. Donc, ce tikkun olam, réparation du monde, promu par la doctrine lourianique au XVIe siècle, est améliorée, si je puis dire, par sa pataïsse fille, qui promeut ce qu'on appelle la rédemption par le péché ou le saint péché. C'est-à-dire, c'est faire le mal en vue d'un bien. Mais ça va très loin, parce que c'est un mal dans tous les domaines. Et son successeur, Jacob Franck, qui lui, se convertira, lui, faussement au catholicisme, et lui, et des centaines et centaines de disciples, reprend cette même formule de faire un mal, accélérer, en gros, forcer Dieu à intervenir en activant tous les mots, M-A-U-X, possibles, pour aboutir à une rédemption. C'est-à-dire, passer d'un monde ancien à un monde nouveau, grâce à la souffrance et au désordre. Et là, voyez-vous, Raphaël, je vais vous citer cet universitaire israélien, Gershom Scholem. J'ai lu quasiment tous ses livres. Lui, et bien d'autres, Charles Mopsic, les rabbins Abraham Koued, et bien d'autres. Je vais vous citer un extrait d'un livre de Gershom Scholem, « Le messianisme juif », qui, chose très intéressante, dès la première page de son livre, évoque l'opposition farouche entre le nouveau judaïsme, Talmud, Kabbal, etc., et une autre religion, le christianisme. Est-ce que vous pouvez rappeler la période dans laquelle a vécu Gershom Scholem ? C'est de quel siècle ? Gershom Scholem ! Herbert Samuel, et qui avait un oncle qui s'appelait Samuel Montagu, qui était l'ami de Turner Herzl, pour montrer comme, vous savez, il y a une succession, rien ne surgit par hasard. Je vous laisse continuer, en tout cas, mais c'était pour rappeler, là, on parle vraiment de XIXe siècle, comme il y a plein de noms… Oui, oui, c'est des raisons, je cause trop, il faut m'arrêter. Alors, mais là, je veux faire une citation de Gershom Scholem, en fait, qui reprend cet idéal, idéal, je mets toujours des guillemets, de rédemption par le péché, faire un mal en vue d'un bien, pour activer l'arrivée du Messie. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, de la rédemption, en particulier les tout premiers textes, Targoum et Livre des Jubilés, etc., tout ce qui est le peuple juif souffrant. Alors, là, je vais citer les ambitions messianiques vues par l'universitaire Gershom Scholem, qui dit ceci, je le cite, « Dans tous ces textes, dans toutes ces traditions, l'annonce de cataclysmes sans lesquels les apocalypses ne peuvent se concevoir est décrite en images fulgurantes, qui revêtent toutes sortes de formes. Écoutez bien, guerre mondiale, révolution, épidémie, famine, catastrophe économique, mais aussi apostasie, profanation du nom de Dieu, oublié de la Torah, la loi, et rejet de tout ordre moral, allant jusqu'au renversement des lois de la nature. Le messianisme, en effet, a toujours eu pour objet le rétablissement de l'existence nationale, s'entendant Israël, pourquoi d'ailleurs le sionisme est messianique, sur le fond, bien qu'il mène également au-delà de celle-ci, souvent entendu, la gouvernance mondiale. Et dans les carnets complets de Herzl, je vais terminer la citation dans 30 secondes, mais dans les carnets complets de Herzl, à un moment donné, donc dans mon livre « Sionisme et mondialisme » aux éditions… Ah, ça viendra après. Dans ce livre « Sionisme et mondialisme », il est précisé que Herzl, s'adressant à un de ses collaborateurs, dit que le rétablissement de l'État d'Israël n'empêche pas la création d'une humanité unie, mais avec obligation de détruire le patriotisme dans tous les États. Je termine la citation de Gershon-Scholem. « Le messianisme juif est dans son origine et dans sa nature, on ne saurait jamais y insister, l'attente de cataclysmes historiques. Il annonce des révolutions, des catastrophes qui doivent se produire lors du passage du temps de l'Histoire présente au temps futur messianique. Ces cataclysmes et ces visions funestes prennent un tour nouveau et propre dans les visions de la venue du Messie. On les retrouve en effet dans l'ère de transformation ou de destruction qui verra naître la rédemption messianique. C'est pourquoi cette période est regardée dans le judaïsme comme celle des souffrances de l'enfantement du Messie. Et j'ajoute ce petit élément. La doctrine de sa bataille sphique, qui avait été reprise ensuite par Jacques Franck, traité par l'avocat Paul O'Day, donc Alexandre Krauss-Arc, parle dans ces moments de souffrances, guerres, famines, etc., krach économique, des convulsions messianiques. Et pour la maison d'édition, c'est les éditions Nouvelle Terre. Eh bien, merci Pierre pour toutes ces explications. Je tiens à faire un rappel. Donc là, maintenant, on va pouvoir parler directement du sujet. Je pense qu'on a mis de bonnes bases. En tout cas, on est plus de 1250. Évidemment, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager la vidéo. Merci à tous d'être présents et aussi nombreux. Je le rappelle encore une fois parce que je l'ai vu en commentaire. Donc, je montre bien l'ouvrage « Jacob Franck et le mouvement franquiste » aux éditions et tous. Donc, c'est à mon avis extrêmement intéressant et de toute façon, c'est passionnant sur un plan historique. Mais surtout, je pense qu'on peut comprendre aujourd'hui l'importance de jeter un oeil sur ces sujets-là étant donné que, je le rappelle encore une fois, il y a certes eu les propos de Benyamin Netanyahou, donc des propos qui s'attachent directement à la théologie ou à un côté mystique, ce qui peut paraître surprenant en Occident où on a une vision quand même très athée aujourd'hui du monde et de la politique. Mais on a aussi eu des commentaires, des commentateurs. On a Dominique de Villepin, on a eu d'autres personnes qui ont osé utiliser le terme messianisme et expliquer qu'en tout cas, il y a des projets, qu'il y a des groupes, des réseaux qui ont une vision messianiste et donc, c'est important de savoir ce que cela veut dire. Et donc là, on a parlé de Zabataï Zvi et parlons de Jacob Franck. Donc, qui était Jacob Franck ? Et je vous laisse y aller, Pierre-Hélor, parce que ça va être un long sujet, mais en tout cas, qui était Jacob Franck ? Alors, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Jacob Franck, c'est un messianiste, 1726-1791, qui vivait en Europe centrale et on connaît sa vie grâce à l'ouvrage que vous avez, donc, de l'avocat polonais Alexandre Krauss-Arr. Et on le connaît aussi par un autre document que je vais vous citer dans quelques secondes, quelques minutes. D'abord, pour connaître Jacob Franck, il faut d'abord s'intéresser très rapidement à cet avocat polonais, Alexandre Krauss-Arr, qui est né en 1843 et qui est mort en 1931. C'est un avocat polonais qui a eu, d'abord, c'est une intelligence supérieure, d'ailleurs, il y a une biographie dans le bouquin, grâce aux éditions ETHOS, la vie, un résumé de la vie de Krauss-Arr. C'est un homme supérieurement intelligent qui a bénéficié de documents, de pièces d'archives appartenant aux arrières-petits-enfants ou arrière-arrière-petits-enfants de ces familles, de ces descendants de familles franquistes converties faussement au catholicisme avec leur maître, Jacob Franck, donc dans les années 1760, autour de ces années 1760. Et c'est un travail absolument colossal qu'il a fait et ces pièces d'archives, de nombreuses pièces d'archives n'existent plus parce que détruites lors des bombardements de Varsovie en 1939 par la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Et donc, ce travail qu'il a fait est absolument colossal, irréfutable et on a une connaissance intime du franquisme. Alors, je cite donc ce premier point et maintenant je vais citer un deuxième point que j'évoque dans la longue préface que j'ai faite pour le livre de Krauss-Arr. Donc, je rappelle le livre sorti en 1895 en Pologne, en langue polonaise et d'ailleurs pour information ceux qui ont mon livre Atlas du mondialisme, j'ai publié la couverture du livre d'origine en polonais de 1895 sur toute une page. ça c'est donc le premier document vraiment ce Krauss-Arr a fait un travail absolument colossal, irréfutable et on a une connaissance intime du franquisme grâce à lui. Et la deuxième chose que j'évoque dans la préface que j'ai faite de Krauss-Arr, c'est un document clé concernant Jacob Frank que j'ai publié dans Archive du mondialisme aux éditions Nouvelle Terre. Pourquoi ? Parce que vous avez une équipe d'universitaires juifs américains qui a été dirigée par un universitaire qui s'appelait Benzion Warolder qui a publié en 1982 dans une revue universitaire la doctrine franquiste écrite en 1767 par Jacob Frank et ils ont retrouvé les originaux et ces originaux en hébreu ils sont là. Donc ça fait plusieurs pages et ils ont publié dans cette revue universitaire en 1982 ça fait 20-25 pages à la fois la traduction et l'explication et j'ai mis l'original page de gauche en anglais page de droite en français et donc je dis toujours que la doctrine franquiste est au messianisme juif du côté de Pierre donc le temps que ça se reconnecte vous me dites quand je peux reprendre c'est bon vous pouvez aller et donc cette doctrine franquiste absolument capitale car on connaît parfaitement grâce au texte d'origine à sa doctrine régie en 1767 l'idéal franquiste et je dis toujours que ces écrits franquistes sont au franquiste que la Bible au christianisme le Coran l'islam Mein Kampf au nazisme etc et je vais vous citer les quatre points résumés par l'équipe universitaire de Cincinnati en 1982 sur Jacob Frank et ensuite je reviens au livre d'Alexandre Kraussard je suis un peu obligé de jongler je cite donc ces quatre points qui résument la pensée franquiste développée ensuite par Alexandre Kraussard je rappelle donc doctrine rédigée en 1767 il y a quatre points premier point Jacob Frank prédit le massacre imminent des juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le cadre de l'apocalypse et c'est là on peut se dire que le nazisme a joué un petit rôle un petit rôle et le déguilmet deuxième point le salut des juifs dépend de leur acceptation de la foi des dômes c'est à dire Rome d'où cette fausse conversion au catholicisme pour le détruire à l'intérieur troisième point Jacob Frank est la réincarnation du patriaire Jacob Jacob qui va donner des sens vous savez à ces douze tribus d'Israël dont la fameuse tribu de Judas au sein de laquelle se trouve la lignée messianique du roi David la lignée messianique du roi David la sainte vierge est descendante directe du roi David c'est une princesse royale et le Christ est à la fois homme et Dieu si on est croyant je ne fais que reprendre le bon emploi et dans sa partie humaine descendant directe du roi David et le quatrième point de Jacob Frank ce dernier dirigera la rédemption d'Israël en soumettant le monde y compris l'église catholique donc cette doctrine dans Archimondialisme et l'édition Nouvelle Terre et donc quand vous avez ces deux choses vous comprenez les points suivants qu'il y a de la part de ces élites messianiques au cours des siècles et renforcée par sa bataille et encore plus avec Jacob Frank une volonté de faire un mal le plus grand dans tous les domaines et cela ça va se répercuter très loin puisque vous avez le petit cousin de Jacob Frank qui s'appelait Moses de Brouska qui va porter différents noms et à la fin va s'appeler Julius Fray qui va être à l'origine de la création dans les années 1780 avec d'autres personnes je fais court des frères asiatiques mélangeant cabal et christianisme et son successeur à Moses de Brouska Julius Fray ça va être Charles de Hesse-Cassel frère de Guillaume de Hesse-Cassel la plus grande fortune d'Allemagne au 18ème siècle dont le trésorier s'appelait Mayer Amschel Rothschild et pourquoi je dis ça parce que le Mayer Amschel Rothschild et ça on commence vraiment à voir le merveilleux travail l'extraordinaire travail d'Alexandre Krauss-Ar sur Jacob Frank ce Mayer Amschel Rothschild lié aux frères asiatiques était aussi lié à un certain Simon Maurice von Bettman cité par Alexandre Krauss-Ar et ce Simon Maurice von Bettman était à la fois un agent du monde russe du tsar et il était en même temps lié à tout un réseau économique financier et ésotérique comme Dalberg qui était un grand représentant du monde germanique et qui était lié aussi à Mayer Amschel Rothschild et donc grâce aux travaux d'Alexandre Krauss-Ar on voit tous les relais de Jacob Frank et de ses successeurs et on comprend mieux ensuite la situation actuelle je fais une pause je vous laisse parler oui donc là il y a plein de noms qui ont été donnés donc il y a il y avait quelques commentés quelques questionnements dans le tchat donc je vais répondre donc là on parlait quelqu'un posait la question qu'est-ce que vous entendiez par de juifs faussement convertis il faut expliquer oui voilà pour les marraines mais c'est-à-dire que dans l'histoire de l'Europe et de l'Occident on a pu voir des périodes avec évidemment des conversions forcées de la part de l'église et aussi de l'inquisition et donc il y a des groupes qui se sont oui pardon Raphaël ce que vous dites est juste il y a eu des hommes d'église qui ont malheureusement forcé des juifs à se convertir chose stupide et à bannir en revanche il faut toujours faire une distinction entre les hommes d'église et l'église vous avez des hommes d'église qui ont commis cette grossière erreur mais les autorités suprêmes de l'église les papes ont toujours condamné ces conversions forcées en disant que c'est nul pour qu'il y ait une véritable conversion il faut vraiment un élan du coeur et de l'intelligence ça c'est un ajout important en plus surtout quand on voit les attaques actuelles sur l'église elle-même donc très bon ajout mais en tout cas ce qui est important à noter c'est qu'on a pu observer dans l'histoire des conversions qui ont été forcées et donc de personnes qui se sont retrouvées faussement converties et qui ont continué à pratiquer leur culte dans le domaine du privé mais tout en continuant d'étendre leur réseau politique, économique et certains groupes ont pu avoir une influence considérable et les maranes en font partie et c'est intéressant de regarder comment par exemple s'est fondée la City de Londres l'influence en Hollande ou au Portugal de différents groupes de marchands de commerce c'est ça qui est intéressant c'est le travail des réseaux et là avec le franquisme on va être un peu sur le même sujet c'est à dire de l'infiltration on va voir parmi les disciples de Jacob Franck des personnes qui vont dans ce contexte global où il y a des personnes qui peuvent être donc converties de manière forcée mais d'autres peuvent simplement faussement se convertir infiltrer des réseaux pour diffuser leurs idées et ça je fais encore ce rappel Pierre c'est ce que vous avez bien expliqué là on est sur un mouvement qui a une vision ésotérique mystique et ce sont des personnes qui veulent donc sauver le monde par le péché ils ont une vision ils veulent amener un Messie et on peut le résumer très simplement à faire accélérer l'avenue du Messie en accélérant la fin du monde le chaos et le chaos et pour les personnes qui pourraient dire mais c'est de la théologie ça ne m'intéresse pas ou c'est du délire et bien en fait justement je pense que cette émission est pertinente aujourd'hui car on voit des personnalités politiques influentes faire des références religieuses donc ça montre que c'est pas forcément une question et à travers l'histoire et même récent vous avez par exemple je sais pas un ancien directeur général de la Goldman Sachs qui était donc Lloyd Blankfein qui avait expliqué par exemple qu'il faisait le travail de Dieu donc il faut évidemment ne pas sombrer dans ce qu'on va appeler vraiment l'antimétisme vulgaire c'est-à-dire là le but c'est pas de dire les juifs c'est de dire quels sont les réseaux qui pouvaient avoir des visions très particulières du monde soit mystiques soit très matériels où est-ce qu'ils se situaient historiquement et quelles influences sont-ils eues et donc la pierre je vais vous relancer avec une nouvelle question et donc allons sur Jacob Franck quelle est l'influence qu'il a pu avoir quel est le groupe qu'il a pu monter et est-ce qu'il y a des éléments que vous pouvez nous donner qui nous permettraient de comprendre quelle était l'influence réelle de Jacob Franck ou quel a été son impact est-ce qu'il est resté donc un groupe simplement un chef simplement en marge dans un petit village ou est-ce qu'on a pu voir des personnes faisant partie du franquisme dans des sphères importantes alors en fait d'abord on va commencer par un petit point la veille de la conversion fausse de Jacob Franck et de ses disciples la veille dans cette conversion en rappelant aussi cet élément Jacob Franck a eu comme parrain de baptême le roi de Pologne August 3 de Pologne dont la fille Marie-Joseph de Saxe s'est mariée au fils de Louis XV qui ont donné naissance donc à Louis XVI Louis XVIII et Charles X et vous allez voir pourquoi je dis ça et la veille de la conversion fausse de Jacob Franck et de ses centaines de disciples la veille de la cérémonie religieuse ils sont allés dans une forêt ils ont planté une croix ils se sont mis tous nus et ça s'est terminé en partouze au pied de la croix donc vous voyez le côté de la personnalité et ça on le sait grâce aux travaux d'Alexandre Krauss-Arc qui a trop trouvé ces documents et qui est donc cité grâce aux éditions et d'os et donc ces gens qui se sont faussement convertis ont été très souvent anoblis ah et pas tous mais alors excuse-moi Pierre je vous coupe immédiatement parce qu'encore une fois on va faire preuve de pédagogie pourquoi est-ce important de dire que c'est un détail à garder le fait de parler de personnes qui ont été anoblies quelle était l'importance à l'époque de pouvoir en fait de pouvoir devenir noble quel pouvait être l'effet je pense que c'est important de l'expliquer accéder à des postes élevés des postes élevés dans la diplomatie et dans le monde militaire et quand je vous ai parlé de Marie-Joseph de Saxe fille de Custroi de Pologne parrain de Jacob Franck et bien Marie-Joseph de Saxe donc quand je vous l'ai dit futur maire de Louis XVI Louis XVIII et Charles X dans les années qui ont suivi la conversion fausse conversion de ces franquistes et bien vous avez eu des franquistes faussement catholiques à venir à la cour de Versailles et il y aurait sûrement une enfin il y a une étude à faire sur le rôle des franquistes à la cour de Versailles parce qu'ils ont joué un rôle il n'y a pas que mais ils ont joué un rôle dans la révolution de 1789 je vous donne une petite information mais enfin petite mais très lourde en révélation je vous ai cité les frères asiatiques fondés par entre autres le petit cousin de Jacob Franck dont le Mosez Obouska devenu Junius Frey et la suite a été prise reprise par Charles de Escastle donc lié à son frère Guillaume de Escastle et les deux frères Charles et Guillaume étaient des petits-fils par leur mère du roi d'Angleterre Georges II donc en lien avec la City vous voyez finance et ésotérisme c'est toujours vrai aujourd'hui ça marche la mano et la mano bon pourquoi je vous dis ça parce que vous avez eu le fameux convent maçonnique je veux bien convent c-o-n-v-o-n-t le convent maçonnique de 1782 à Villensbad l'ouverture s'est faite par le duc de Brunswick dont le neveu jouera un rôle à la baille de Valmy en 1792 d'ailleurs le duc de Brunswick donc il fait le discours d'ouverture du convent maçonnique de Villensbad qui était membre des frères asiatiques et Charles de Hesse-Cassel qui fait le discours de clôture des frères asiatiques enfin du convent de Villensbad et il y a quelques temps de ça j'ai mis la main sur les mémoires de Charles de Hesse-Cassel qui dit deux choses mémoire rédigeant en français parce qu'à l'époque on parlait français on connaissait la formule le français en diplomatie l'italien l'amour et l'allemand au chevaux et bien dans les mémoires de Charles de Hesse-Cassel de Charles de Hesse-Cassel pour ce convent maçonnique de 1782 il dit deux choses il dit premièrement ils avaient eux cette branche maçonnique à lutter contre les illuminés de Bavière qui voulaient s'infiltrer qui est une autre branche maçonnique mais encore plus radicale et pour information vous avez eu un travail remarqué d'un universitaire enfin oui français qui s'appelait René Forestier qui a fait sa thèse en 1914-1915 sur les illuminés de Bavière parce qu'on a mis la police bavaroise en 1786 avait mis la main sur ses pièces d'archives et donc on a grâce à ce René le Forestier aux éditions archer l'explication des illuminés de Bavière donc on a dans les mémoires du patron des frères asiatiques où il évoque les illuminés de Bavière qui l'approche maçonnique encore plus radicale c'est comme les socialistes et communistes c'est la même direction mais là on court l'autre c'est un petit pas et le deuxième point qu'il ajoute dans ses carnets dans ses mémoires Charles de Westcastle il précise que lors de ce convent maçonnique de Vénesbad en 1782 qu'il apprend qu'une révolution française est préméditée sept ans avant et là je peux utiliser le mot complot le mot complot est malheureusement utilisé à tort et à travers mais là il y a eu un complot et donc en fait ces élites juives faussement converties aux catholicistes qu'on va appeler les franquistes vont se convertir et occuper des postes clés en Pologne mais aussi en Autriche et enfin l'Autriche des Habsbourg et vous allez avoir toute une élite germanique au sein de l'Empire des Habsbourg mais au sein aussi du Saint-Empire romain germanique au sein de la Prusse je rappelle pour vous donner une petite idée que le banquier personnel du roi de Prusse Frédéric Guillaume 3 ou 4 je ne sais plus s'appelait Daniel Isaac Hitzik était en même temps membre des frères asiatiques donc vous avez une infiltration partout et cette infiltration elle est allée aussi en Angleterre elle est allée aussi aux Etats-Unis création coloniale anglaise et je sais toujours il n'y a pas que lui Louis Brandes qui était juge à la Cour suprême des Etats-Unis à l'époque du président Roosevelt et bien c'était un descendant de franquistes et comment il s'appelle comment dire vous avez différents auteurs et acteurs de la politique américaine celui qui est mort en 2017 ensuite son nom échappe Pablo Brodsky enfin bref son nom bref son nom ne reviendra car j'ai un trou de mémoire c'est terrible ce soir la fièvre ça n'aide pas et en fait vous avez eu une infiltration avec tous les deux et Zbigniew Brzezinski merci Raphaël en fait c'est un descendant de nobles polonais bon et bien pour faire plus court quand on parle et là je m'adresse aux personnes qu'elles soient athées peu importe les néoconservateurs américains ce sont des franquistes avec la politique de chaos alors là vous avez plein de noms vous avez Richard Perle vous avez Newland vous en avez Kagan et compagnie enfin bref vous avez toute une série d'influences franquistes dans la politique néoconservatrice américaine donc pour vous dire que ça a infusé et la politique de suivi des états européens autour de la France malheureusement et bien vous avez des franquistes enfin des franquistes des néoconservateurs américains et français à la tête comment dire du Quai d'Orsay qui impulse une politique néoconservatrice d'essence franquiste et on peut retrouver cette même tendance dans certains courants en Russie pas dans tous mais parce que voyez-vous c'est ça qui est terrible quand on associe quand on évoque le franquisme avec ses implications politiques économiques et de morale et bien ça a touché aussi le monde certes occidental mais le monde russe en particulier et ça a joué un grand rôle dans le cas par exemple de l'Occident de ce qu'on va appeler enfin une chose qui ne portait pas encore ce nom mais qui était déjà palpable c'est le transhumanisme avec tous les mouvements ésotériques le martinisme le martinis qui va jouer un très grand rôle alors martinis ça s'appuie sur la cabale avec Louis-Claude de Saint-Martin et ça va jouer un très grand rôle aussi auprès de la cour de Russie Nicolas II et sa femme étaient imprégnés de martinisme et de spiritisme en lien avec des français d'ailleurs plongés dans l'ésotérisme comme Papus ou bien comment il s'appelle et excusez-moi Pierre est-ce qu'on peut lier aussi par exemple comme personnage historique enfin personnage très connu et sûrement adoré mais est-ce que par exemple quelqu'un comme George Soros qui donc oeuvre pour un cosmopolitisme un monde sans frontières qui peut être donc assimilé en fait à une augmentation du chaos global est-ce que là on pourrait dire que ce serait par exemple une des sortes d'émanation du messianisme et peut-être même du franquisme étant donné les origines aussi donc parce qu'il n'était pas berbère George Soros ou est-ce que là ce serait un mouvement différent selon vous pour essayer de citer d'autres personnages historiques qui pourraient être inspirés en fait encore une fois de cette vision messianiste et donc de l'importance George Soros appartient à cette branche ce qu'il fait c'est la mise en place d'un chaos rappelez-vous les propos de Herzl que je vous ai cités créés à mon unifié comme il dit une humanité une un monde sans frontières mettant à bas le patriotisme des états un Soros c'est la même la même politique le fait d'affaiblir les états le fait de favoriser une immigration qui en fait est déjà annoncé dans le fameux ouvrage enfin en deux exemplaires en deux livres du révolutionnaire Clotz Anarchasis Clotz qui ont été publiés dans le livre la république universelle du genre humain aux éditions Omnia Veritas dont j'ai fait une longue préface en fait cela infiltre tout infiltre tout et je vais citer le martinisme donc le Claude de Saint-Martin qui touche la famille impériale russe avec l'influence de Papus et de Maître Philippe ces gens-là c'est en lien aussi avec le monde anglais de tout ce qui est transhumanisme d'amélioration du corps humain de spiritisme et il y a une chose alors j'en parle dans la préface que j'ai faite du livre de Krauss-Art une chose absolument capitale donc des éditions Ethos qu'il faut absolument comprendre c'est que cette idée de franquisme en fait qui n'est qu'un maillon d'une longue tradition ce messianisme va de pair avec la modification du corps humain qui doit se plonger dans un grand tout et évidemment les techniques aujourd'hui de comment dire de robotique tout ce qui est androïde tout ce qui est neuroinformatique cybernité etc tout ça ça favorise en fait la création d'un golem humain qui doit selon ces personnes-là créer une humanité nouvelle je pense à Harari le bras droit de Klaus Schwab qui vraiment promeut tout ça tous ces gens-là finalement ne sont que les héritiers de ces courants messianistes délirants alors je tiens à préciser une chose c'est que le monde juif est divers et vous avez donc certaines factions juives qui prônent ça enfin Jacob Franck etc mais vous avez aussi des factions juives qui se sont farouchement opposées à ces courants ces bagarres entre factions juives par exemple au 18ème siècle entre ceux qui étaient pro Jacob Franck et ceux qui étaient anti Jacob Franck ça s'est réglé dans le sang et il faut lire les bagarres entre le clan juif pro Herzl et le clan juif anti Herzl ça c'est dans les carnets complets que j'ai présenté dans Sionisme et Mondialisme mais Herzl à un moment donné parle de la vilainie des juifs à son égard en fait bien comprendre que le monde juif est fractionné en groupes divers religieux laïcs et toutes les combinaisons les couleurs de l'arc-en-ciel dans tous les sens du terme d'ailleurs et se bagarrent entre eux et là vous avez depuis pas mal de générations une tendance messianique qui s'impose de plus en plus et qui va se traduire dans une mutation complète des sociétés européennes nord-américaines et même russes en faveur de la modification d'un corps humain devant atteindre un certain niveau pour ce fond dans un grand tout et j'irai un peu plus loin après mais je vais vous laisser continuer parce que donc là on a pu finalement arriver un peu plus à la période actuelle j'aurais bien aimé qu'on termine quand même un petit peu plus sur Jacob Franck lui-même là on a pu parler du franquisme de ces différentes branches évolutions du mouvement de pensée finalement vous avez fait aussi un très bon rappel qui était une question d'ailleurs qui avait été posée par un des spectateurs c'est est-ce qu'évidemment est-ce qu'il y a eu aussi des mouvements anti-franquistes et ça il faut bien le rappeler c'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai dit plus tôt c'est très important d'étudier tout ça et c'est pour ça que vos travaux Pierre sont fascinants parce que tout est extrêmement sourcé dans vos livres que vous réunissez tout est sourcé etc donc là c'est le travail de quelqu'un d'autre vous avez fait la préface mais il faut rappeler que c'est le travail d'Alexander Krauss-Arc qui est aussi sourcé et c'est pour ne pas sombrer c'est pour ne pas sombrer justement dans une vision antisémite vulgaire parce que de toute façon quand vous voyez le conflit israelo-panestinien vous avez des juifs qui sont ultrassionistes et d'autres qui ne sont pas ultrassionistes et qui refusent d'avoir cette vision là et ça c'est important la Trois-Quartas par exemple c'est la branche juive antisioniste oui voilà et donc j'aimerais avant qu'on puisse peut-être parler parce que vous avez dit quelque chose tout à l'heure d'assez intéressant par exemple pour la Russie peut-être qu'on fera un petit passage sur ça mais obligatoire croyez-moi on va en parler à la fin donc plutôt pour la conclusion mais donc terminons pour Jacob Franck on a parlé un peu de son parcours on a parlé un petit peu de ses enfants de ses disciples mais quelle était la fin de sa vie à Jacob Franck parce que là le titre d'ailleurs qu'on a choisi c'est le faux messie qui est infiltré en posonio d'Occident c'est-à-dire qu'il s'était fait passer pour un messie donc quelle a été sa vie et quelle a été sa mort parce qu'un messie qui meurt c'est pas rien normalement en fait bon une vie de il s'est faussement converti il a été à un moment donné 13 ans en prison à Chesterowa en Pologne mais traité de la manière la plus tout à fait correcte vraiment une prison dorée et après il s'est réfugié dans l'actuelle république tchèque à l'époque la Bohème Moravie puis ensuite il s'est installé du côté de Francfort qui n'est pas l'effet du hasard vu l'importance donc on est dans la deuxième moitié du 18ème siècle l'importance des banquiers qui s'appellent Rothschild Brentano Mullens et bien d'autres et pour la petite histoire il va mener une vie lascive donc officiellement catholique avec toute une des dizaines pour ne pas dire des centaines de disciples et il est intéressant d'abord de souligner c'est là d'ailleurs on le sait grâce aux travaux de Krauss-Arts que la chambre de Jacob Frank donc dans sa dernière résidence à côté de Francfort au Fennbach sa chambre s'appelait avec la première lettre le T majuscule le temple le temple avec un T majuscule pour vous dire l'arrière-fond qui est derrière alors il va avoir toute une cour des revenus financiers très intéressants venant des élites de l'époque élites politiques financières de l'époque alors il a eu trois enfants Roch, Joseph et Ève et ses deux fils meurent assez vite et sa fille Ève bénéficiera aussi de soutien financier alors je rappelle que Jacob Frank meurt en 1791 mais en fait dans l'esprit de ces gens-là il se réincarne vous savez c'est la réincarnation la migration des âmes le Gilgoul dans la Kabbal qu'on retrouve d'ailleurs dans les écrits de Claude c'est le révolutionnaire pour vous dire comme tout ça c'est la même mouvance et bien en fait il applaudit à la révolution de 89 Jacob ça va de soi et son idéal finalement il se réincarne dans toute une tendance pour infiltrer et selon lui évidemment je ne fais que reprendre ce qu'il dit pour continuer son idéal bien après sa mort physique en fait il se réincarne de certaines manières et pour vous donner et on va faire le lien avec le Russie et Franck et ça c'est Krauss-Arch qui le raconte moi quand j'ai lu ça j'ignorais complètement il faut dire le travail de Krauss-Arch grâce aux éditions ethos c'est extraordinaire lorsque vous avez la fameuse Volkerschlacht la bataille des nations de 1813 où Napoléon I est battu par les troupes autrichiennes russes etc prussiennes et bien vous avez le tsar Alexandre I qui va rendre visite à la fille de Jacob Franck est Franck accompagné de son secrétaire aux affaires étrangères qui était diplomate aussi qui s'appelait Nesselrode dont la mère la mère de Nesselrode était une allemande mais portant un nom français Gontard c'était des Huguenots c'est-à-dire des protestants français germanisés et le père donc la mère de Nesselrode était la fille d'un banquier Gontard qui travaillait avec les Rothschilds vous voyez tous ces liens et donc Alexandre I accompagné de Nesselrode va rendre visite deux fois à E. Frank la fille de Jacob Franck pour favoriser un sacrétisme je cite israélo-chrétien et en 1817 donc quelques années plus tard Alexandre I va créer en Russie une communauté de juifs juifs chrétiens d'ailleurs de faussement convertis ou officiellement convertis mais faux avec des droits agricoles etc qui ne durera pas longtemps et ça on le sait en particulier grâce aux travaux d'Alexandre Sojnitsin dans deux siècles ensemble donc vous pouvez vous dire comme quand vous lisez différents auteurs ils vont tous la même direction et pourquoi je cite ça parce que c'est un milieu qui va perdurer par la suite et le milieu russe va être marqué par ce courant-là parce qu'Alexandre I était imprégné de cet ésotérisme c'est lui qui va être à l'origine de la Sainte Alliance en regroupant la Russie la Prusse la France et l'Autriche une Sainte Alliance où se mêle une spiritualité ésotérique et cet ésotérisme va toucher les élites russes déjà marquées par la franc-maçonnerie la franc-maçonnerie je rappelle a été créée par les Anglais et introduite pour la première fois en Russie dans les années 1730 par un Anglais John Phillips je raconte tout ça dans mon livre les permanences tenez je l'ai voilà ça c'est on a pu faire d'ailleurs toute une émission dessus j'invite tous nos spectateurs à regarder sur la chaîne voilà je vais montrer que le monde maçonnique a été introduit en Russie par les Anglais les Russes ensuite ont coopéré et pourquoi je parle de ça parce que ce milieu ésotérique a influencé les élites russes au 19ème siècle grâce à Alexandre I lié vous voyez à la fille de Jacques-Franck et qui était pour un idéal judéo-chrétien en fait c'est du Vatican II avant l'heure enfin c'est Nostra et Tate pour ceux qui comprendront et vous avez eu au 19ème siècle un homme qui a été un érudit russe qui a été particulièrement marqué par ce courant qui s'appelait Nikolai Fedorov 1828 1903 et qui va jouer un très grand rôle au sein des îles russes Tolstoy enfin quand je dis Tolstoy que ce soit des écrivains des diplomates des politiques car il va au cours du 19ème siècle favoriser ce qu'on appelle le cosmisme et ça j'en parle dans la préface que j'ai faite du livre de Krauss-Arts qu'est-ce que le cosmisme ? et bien c'est la version russe du mot transhumanisme en fait c'est l'amélioration de l'homme par des techniques en fait diverses vaincre la mort et fondre l'homme dans un grand tout et en fait ce cosmisme russe version transhumanisme pour l'Occident il faut savoir que l'influence est venue de la fraternité hermétique de Luxor donc en Occident qui baignait l'essentiel des élites occidentales et Fedorov va avoir ce Nikolai Fedorov une influence capitale au sein des élites politiques littéraires mais aussi scientifiques russes et entre autres vous avez un certain Vladimir Vernonsky qui est mort en 1945 qui était biologiste et chimiste et qui va transmettre cet idéal de Fedorov d'une humanité améliorée alors je tiens à préciser une chose cosmisme et transhumanisme c'est la même chose simplement le cosmisme a une vision plus spirituelle que le transhumanisme qui lui a une vision plus scientifique essentiellement matérielle voilà sèche mais en fait la finalité est la même c'est anti-chrétien c'est anti-orthodoxe c'est anti-catho bon et ce Vernonsky héritier spirituel de Fedorov va toucher toutes les élites enfin de nombreuses élites russes et scientifiques entre autres je pense à Constantin Solkovski qui est le père de l'astronautique russe et ça va toucher aussi le milieu le monde physique atomique russe et les héritiers de ces milieux-là russes du cosmisme on les retrouve en Occident avec un certain Elon Musk qui lui s'appuie sur la pensée de Siotolsky lui-même héritier fils spirituel de Fedorov il y a même Poutine qui cite souvent Siotolsky et pourquoi je dis ça parce que cette volonté d'amélioration du corps humain en lien avec l'ésotérisme le spiritisme le martinisme enfin un ésotérisme et bien vous le trouvez avec Elon Musk avec par exemple son entreprise Neuralink qui veut faire des implants dans les cerveaux bon et qui a commencé d'ailleurs les tests il a obtenu le feu vert récemment il y a quelques mois de ça Elon Musk et ce principe qu'on voit dans le monde occidental on le voit pareil dans le monde russe aujourd'hui avec ce qu'on appelle le Global Fletcher 2045 Congress qui donc c'est du cosmisme avant l'heure enfin c'est du cosmisme plus court mais version russe transhumanisme qui cherche qui a été créé en 2011 par un russe qui s'appelle Dmitri Itzkopf et il s'agit de créer par étapes une sorte d'avatar en plusieurs années un homme-dieu si je puis dire pour 2045 et évidemment ce mouvement russe ce Global Fletcher 2045 Congress travaille avec de nombreux scientifiques russes mais aussi avec des occidentaux le premier congrès de ce Global Fletcher 2045 a eu lieu en 2012 à l'initiative d'Iskopf et le suivant a eu lieu cette année juin 2023 à New York et là c'est intéressant de voir que les îles russes propres au cosmisme se sont retrouvés avec leurs collègues transhumanistes américains avec je pense Aré Kurzweil avec le japonais Ishiguro bon il y avait des russes autres vous avez aussi Barkovski mais aussi parce que tout ça c'est lié à des milieux de pensée ésotérique bouddhiste avec le bouddhiste Rinpoche vous avez le rabbin Brill enfin bon c'est quand même bien ciblé et tous ces gens-là élaborent un courant en faveur en faveur du transhumanisme en faveur de l'émancipation de l'homme dans un cadre ésotérique particulièrement malsain et on le voit aussi bien dans le monde russe que dans le monde occidental et tout ça ce n'est que le fruit d'une longue tradition messianique qu'on voit chez Jacob Franck qu'on voit chez sa bataille avec la doctrine oréanique enfin tout ça c'est ancien et Raphaël dans ce monde russe on va faire des copains mais j'y vais quand même vous avez un russe qui joue un rôle en faveur de cette tendance-là c'est Alexandre Douguin qui alors dans mon livre les permanences j'ai bien spécifié qu'il joue un rôle important je ne vais pas dire qu'il est à la première place il n'est pas la dernière et en particulier j'ai cité un institut je ne donne pas son nom comme ça ça obligera les lecteurs à se plonger dans le bouquin Douguin fait partie d'un institut où vous avez la crème de la crème politique économique et énergétique russe et je ne vous cite que deux noms aux côtés de Douguin au sein de ce comité de direction vous avez au sein de ce comité de direction Sergei Glatyev qui fait partie d'un groupe pour la mise en place d'une union eurasienne supranationale j'ai bien dit supranationale et ça c'est Poutine qui a mis en place cette doctrine enfin ce projet en 2011 dans un article dans Isvestia que j'ai publié en intégralité en annexe dans mon livre et vous avez aussi un certain Nikolaevich Albin qui est le vice-président de la banque Gazprom pour vous dire que Douguin est très lié et fait partie en fait des têtes dirigeantes et ce Douguin homme supérieur en intelligence il n'y a pas photo est imprégné d'ésotérisme et d'une pensée liée à Évola et à René Guédon il faut dire aussi qu'il a été imprégné de personnes du travail de personnes comme Amelieff qui était professeur à Moscou de philosophie hindoue de Golovin très plongée dans l'ésotérisme et vous allez voir pourquoi je parle de Douguin et de la politique de chaos qui est derrière son projet lié à Jacob Frank vous vouliez je ferai un petit commentaire derrière pour faire non pas de la voix de Douguin mais c'est pour faire comprendre aux gens qu'en ce moment il y a un débat sur ce sujet là et c'est important et malheureusement vous êtes surtout censuré ou en tout cas on vous met à l'écart à cause de votre avis c'est pour ça que c'est très bien que vous puissiez vous exprimer mais je ferai aussi un peu l'avocat des autres parties ce que je dis est purement factuel après on est pour qu'on ait conséquences mais en fait je n'invente rien c'est que voyez-vous cette politique de chaos qu'on voit dans Jacob Frank merveilleusement bien présentée par les travaux de Krauss A Jacob Frank n'étant que le énième maillon il rigue la politique occidentale mais il rigue aussi certains éléments du monde russe et Douguin fait partie de cette branche là et l'exemple que je veux citer j'ai déjà cité qu'en 1996 il avait participé à une cérémonie avec des croix tournantes alors je racontais ça dans mon livre des permanences avec donc c'est aux éditions Culture et Racine avec les photons couleurs avec des croix tournantes un truc glauque à mort où il récitait les œuvres d'Alester Crowley Alester Crowley sataniste pur jus et je rappelle que le parti eurasien de Douguin a comme emblème l'étoile du chaos le sigil en huit branches et ça n'a toujours pas bougé en 2023 c'est toujours cet emblème excusez-moi c'est quand même révélateur emblème du chaos qui d'ailleurs est issu des travaux d'Austin un anglais première moitié du XXe siècle bon le même Douguin qui en 2017 a participé à une conférence à un débat avec entre autres Blinken l'actuel secrétaire d'État enfin ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Biden où entre autres Douguin parle de la cabale comme la plus grande réalisation de l'esprit humain la cabale d'un point de vue Douguin étant officiellement orthodoxe je rappelle que la cabale est profondément satanique je cite toujours l'exemple ça c'est grâce aux travaux de Gershom Cholem que le bras droit de sa bataille s'fille Nathan de Gaza plongé dans la cabale vous voyez l'esprit de la Merkaba Merkaba c'est le char divin et il voit des esprits avec ses cheveux qui se dressent Gershom Cholem a retrouvé la lettre d'origine où Nathan de Gaza qui était le mentor de sa bataille raconte son vécu ésotérique donc Douguin évoque la cabale comme la plus grande réalisation de l'esprit humain alors qu'il devrait dire en tant qu'orthodoxe que la plus grande réalisation la plus belle des choses c'est le christianisme vous voyez il y a une contradiction il y a aussi le fait là je vais citer donc là excusez-moi Pierre c'est pas pour vous couper mais c'est une question une demande de précision dans le tchat ces propos là par rapport à la cabale ont été prononcés quand ? vous avez parlé d'Alester Crowley voilà c'est dans mon livre les permanences où j'ai mis les documents il y a même des documents en couleur et voyez-vous Douguin parce qu'on peut se tromper on peut se tromper et rejeter ses propos et en 2023 Douguin n'a toujours pas rejeté ses propos là donc il est toujours dans la même mouvance je cite un extrait de Douguin dans un ouvrage paru en 2017 intitulé pour le front de la tradition où il parle de l'acéphale l'acéphale c'est le dieu sans tête qui est profondément luciférien je cite cet exemple cet extrait qui est donc dans mon livre les permanences je cite Douguin au-delà de la gauche et de la droite la révolution une et indivisible dans la trinité impossible qui unit dialectiquement troisième Rome la Russie troisième Reich et troisième international le Rechnum le règne des nationaux bolcheviques leur empire de la fin c'est la réalisation parfaite de la plus grande révolution continentale et universelle c'est le retour des anges la résurrection des héros la révolte du cœur contre la dictature de la raison cette dernière révolution est l'affaire de l'acéphale de l'acéphale porteur de la croix de la fossile et du marteau couronnée par le swastika éternel et vous avez René Guénon qui cite Ananda comme un comme un comme un famille au sujet de l'acéphale et je cite cet auteur c'est pourquoi il ne faut pas s'imaginer que les sorciers sans tête acéphales ont été privés de leur tête contre leur volonté ou qu'ils sont morts parce que leur tête est coupée bien au contraire il est dans leur pouvoir de se présenter sous la forme terrifiante d'un corps vivant dépourvu de tête donc vous voyez les références de Douguin qui sont absolument anti-orthodoxes et la dernière information qui est toute fraîche donc vous allez avoir la primeur mon cher Raphaël proning gorgé d'eau vous allez voir ça va vous gratter la gorge et bien c'est avant-hier 20 décembre 20 décembre 2023 sur le canal télégramme de Douguin donc le truc bien officiel où Douguin fait l'apologie du chaos en bon héritier de toute cette comment fait-il cette messianique à la Jacob Franck pardon comment est-ce qu'il fait exactement cette apologie du chaos alors on n'a pas l'image à montrer dans le canal télégramme de Douguin du 20 décembre 2023 je vous cite et j'ajouterai un petit élément après je cite Douguin canal télégramme de Douguin 20 décembre 2023 je cite l'occident ne peut être sauvé que par une énorme guerre civile la société occidentale est tellement déformée par les ligues libérales mondialistes qu'elle ne le remarque qu'elle ne le remarque pas la population occidentale est droguée seule une guerre civile rappelez-vous ce que je vous ai dit au sujet de Gershom Scholem qui cite tous les cas de figure guerre civile guerre tout court krach financier l'épidémie on y est seule une guerre civile peut détourner le cours des événements de sa direction fatale les dysfonctionnements les névroses les crises refoulées les hystéries les perversions et les maladies mentales sont tellement accumulées en Occident qu'ils ne peuvent être résolus que par une rupture nerveuse grandiose une explosion gigantesque ou plutôt une implosion et un effondrement total ce monde démocratique libéral est un échec pur et simple l'Occident doit essayer autre chose quelque chose de différent 20 décembre 2023 tout ça c'est sur mon compte Twitter d'ailleurs j'invite les personnes qui nous écoutent à aller sur mon compte Twitter puisqu'il y a ces citations avec les liens qui permettent les liens qui permettent de vérifier mes propos et en fait Douguin et j'ai mis en annexe dans mon livre les permanences la pensée de William consiste à reprendre le modèle de comment dire inversé de la destinée américaine marquée par un ésotérisme du chaos et malheureusement nous vivons une époque crise financière ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine je rappelle que pour certaines élites juives j'ai bien dit certaines la partie orientale de l'Ukraine est une seconde judée je rappelle les propos de Zelensky en avril 2022 qui disait de faire de l'Ukraine une seconde judée c'est quand même étonnant et puis ce qui vient de se produire depuis le 7 octobre entre Israël et le Hamas je demande à ceux qui nous écoutent d'aller vérifier l'information suivante Noël 2012 il y a 11 ans de ça vous avez la revue The Economist qui a publié une couverture représentant le monde enfin représentant les dirigeants du monde vous avez Obama Sarkozy Berlusconi etc surveillé par des diables vous avez des petits diablotins puis vous avez le maître d'or avec changement climatique enfin bref tout ce qu'il fait pour diriger et tout en haut de l'image de cette couverture donc de Noël 2012 de The Economist vous avez Netanyahou en deltaplane portant un casque Netanyahou confronté à un autre type en deltaplane et c'est écrit Hamas vous pouvez vérifier cela et donc c'est intéressant de voir que ces choses là c'est pour aboutir à un chaos et ce chaos et j'ai eu l'occasion de le dire lors d'une autre émission mais je vais le dire aussi la doctrine nucléaire israélienne officiellement n'existe pas bon en fait elle existe c'est la doctrine sans son et on estime les spécialistes estiment que les israéliens ont entre 75 et 250 ogive nucléaire donc pour de quoi faire péter pas mal de choses et Raphaël vous alliez me dire immédiatement mais pourquoi la doctrine sans son pourquoi la doctrine sans son voilà alors je réponds à votre ce qu'il y aura beaucoup à dire après comment parce qu'après j'aurai beaucoup de choses beaucoup de choses à la faire mais en fait vous allez comprendre pourquoi la doctrine sans son c'est en rapport à la Bible hébraïque là aussi ah là aussi cette marque dans la politique israélienne référence religieuse sans son c'est cet homme qui avait une force surhumaine et il cette force il l'avait grâce à des cheveux longs et en fait vous avez sa petite amie qui s'appelait Dalila qui arrive à Codès le secret de sa force et profitant de son sommeil va le raser et là sans son perd sa force et il va être attrapé par les ennemis des hébreux donc dans l'hébreu enfin le monde antique de l'époque les philistins qui emmènent sans son donc en territoire philistin et qui vont lui crever les yeux alors avant de continuer j'ajoute un petit élément la doctrine nucléaire israélienne doctrine Samson consiste à dire que si nous israéliens on coule et bien le monde entier coulera avec nous politique de chaos en balançant tous les ogifs du clair vous voyez j'essaie de jongler avec ces paramètres donc voilà et pourquoi Samson parce que Samson avec ses cheveux qui repoussent prie Dieu de lui rendre sa force et lors d'un immense banquet donné par les philistins Samson est debout et il va écarter les colonnes autour de lui faisant en sorte que le temple va s'écrouler sur lui mais aussi sur les nombreux philistins qui participent à ce banquet ce qui fait que ça correspond à cette politique de chaos reprise par la doctrine nucléaire israélienne qui est si nous israéliens on coule vous coulez avec nous or l'ironie vous pouvez le voir c'est dans le livre des juges chapitre 16 lorsque Samson a été envoyé en territoire philistin et qu'ensuite il a écrasé enfin fait écarter les colonnes donc politique de chaos pour se sacrifier mais tuer aussi les philistins tout ça ça s'est traduit et produit en plein territoire de Gaza et ça c'est pas l'effet du hasard bien comprendre qu'en fait et je demande aux personnes qui nous écoutent peu importe leur confession religieuse je leur demande une chose quand on veut comprendre une situation on ne doit pas dire moi je pense moi je on doit dire comment la partie d'en face pense comment eux ils pensent après on approuve on désapprouve ça c'est autre chose mais on doit toujours se projeter vers l'autre et se dire en croisant les bras comment ils résonnent c'est ça le drame c'est que certains vont dire ce sont des religions moi je suis athée j'y crois pas non mais mon gars on ne te demande pas d'y croire eux ils y croient point barre voilà allez-y maintenant et donc c'était très intéressant donc je me suis tué parce que en fait je ne vais pas être fondamentalement en désaccord avec vous parce que justement je pense que c'est un sujet intéressant surtout pour la partie douguine je pense que c'est un sujet important à aborder parce que à mon avis ça a des répercussions des fois qui peuvent être un peu étranges dans le milieu mais en tout cas là c'était très bien ce qu'il faut rappeler vous êtes mis à l'écart dans le milieu de la dissidence de la droite en ce moment parce que vous faites et ça c'est vrai vous avez une position critique envers Poutine et envers en tout cas certaines élites russes et même le personnage qui est douguine est-ce qu'il pourrait être selon vous je pense la métaphysique russe je ne sais pas peut-être qu'on pourrait dire ça comme ça la vision spirituelle de la Russie et de leurs projets et vous êtes mis à l'écart ésotérique j'entends oui ésotérique bien sûr je ne parle pas de la magnifique civilisation russe oui bien sûr évidemment oui oui nous parlions d'ésotérisme bien sûr écoutez ça c'est bien vrai et donc c'est vrai vous êtes mis à l'écart et même en fait insulté et critiqué vous avez eu surtout eu en plus des problèmes suite à une conférence au sein de Civita si vous aviez eu subi des accusations etc donc c'est quand même important de vous donner la parole maintenant sur le sujet douguine je pense qu'il est important de faire attention à certaines choses c'est que je vais vous poser certaines questions qui permettront peut-être à mon avis à certains spectateurs de les diriger vers un travail d'analyse qu'ils pourront faire eux-mêmes parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hystérie je ne dis pas que c'est votre cas mais je pense que vous avez des personnes autour de vous qui comment dire gênent votre discours et le ridiculisent même un petit peu de par leur folie et leur agressivité on va être clair et net donc déjà vous parlez par exemple régulièrement d'Alistair Crowley pour dire que Douguin serait en fait finalement quelqu'un qui admire la cabale et qui serait attiré par le satanisme clairement parce qu'il il serait même un disciple de Crowley j'ai simplement dit est-ce que c'est bien ce que vous dites parce que oui excusez-moi je vais vous permettre de répondre c'est que là je vous pose des questions à vous sachant que là je veux dénoncer un autre groupe qui vous entoure et qui parle en votre nom voilà donc c'est pour ça que je veux savoir ce que vous pensez précisément enfin simplement en fait je veux dire une chose c'est que les personnes qui me critiquent doivent d'abord lire mes livres entre autres mon bouquin sur la Russie les permanences aux éditions donc culturelles et racines où je montre une permanence effectivement peu importe les dirigeants concernant Douguin j'ai simplement souligné sa formation je fais une étude sur vous Raphaël je vais essayer de savoir d'abord votre origine sociale et vos lectures et voir à quelle personne ou à quel courant de pensée vous rattachez il n'y a rien d'hystérique après je serai d'accord ou pas d'accord c'est autre chose ben là j'ai fait pareil pour Douguin simplement j'ai constaté qu'il s'était rallié à des personnes comme donc Évola Guénon etc mais j'ai cité les noms de Mameleyev j'ai cité les noms de Golovin et bien d'autres et que Douguin en particulier a lu c'est Hararita je crois le texte qu'il a lu de Crowley et en fait il n'a jamais renier ses propos comprenez quand je dis lire on peut lire un truc de Crowley moi j'ai lu du Crowley pour connaître le personnage mais évidemment je n'adhère sûrement pas à la vie de Crowley elle est c'est on a un haut le coeur on ne confie pas un enfant à Crowley parce qu'en plus chez ces gens là il y a ce qu'on appelle la magie sexuelle et tous les enfants qui sont enlevés en France et ailleurs je pense au film Sound of Freedom certains servent à autre chose parce qu'ésotérisme et enfant on se sert de la pureté de l'enfant pour faire des choses absolument infectes bon ce n'est pas les filles du hasard et le problème c'est que on doit combattre on doit condamner Crowley on doit condamner tous ces milieux ésotériques voilà et en 2023 il ne l'a toujours pas fait vous comprenez et que c'est absolument contraire à la religion orthodoxe dans la religion orthodoxe le Christ est le fils de Dieu incarné c'est d'ailleurs le bien pur absolu la mère du Christ la mère de Dieu Théotokos et le modèle de pureté parfait c'est ça qui doit primer et qui est en opposition complète à tous ces courants ésotériques mêlés de cabal de martinisme et de choses qui ne sont pas nettes du tout ok donc là rien d'hystérique non bien sûr je souviens la différence absolument et je vous poserai la question déjà avez-vous lu tous les ouvrages de Douguin avant de rester sur Crowley je me suis intéressé aux personnages j'ai essayé de voir voyez-vous il y a une chose que j'essaie toujours de faire c'est de voir les avis positifs et négatifs voir si ça se regroupe ou bien s'il y a des oppositions toujours donc les propos de Douguin on va dire qui pourrait créer un lien avec Crowley datent de quelle époque est-ce qu'il y a des propos qui sont vraiment récents ou c'est uniquement des propos qui peuvent dater des années 90 parce que si vous vous posez des questions c'est une équipe pour un personnage névolué il s'est formé durant son adolescence sa vie de jeune homme ce que je dis c'est qu'il n'a jamais condamné ces milieux-là Golovin je vous ai dit qui était versé dans l'occultisme bien comprendre qu'on s'intéresse à ces sujets évidemment mais on s'y intéresse pour les combattre petite différence donc en fait chez Douguin il y a une influence de bouddhisme entre eux j'ai cité Mamlaïev qui était professeur de philosophie hindoue à Moscou bon tout ça c'est imprégné c'est un sans-lieu de l'orthodoxie simplement comprenez on ne peut pas mélanger torchon et serviette absolument absolument et donc là il y a des questions qui viennent dans le tchat donc ça va être intéressant on va rester un tout petit peu sur ce sujet-là je pense parce que ça peut être intéressant et j'aurai aussi une remarque précise à faire pour une certaine personne en tout cas je salue la chaîne Egrégor qui est dans le tchat et je souhaite en tout cas qu'il a toujours été poli dans nos échanges donc en tout cas je ne cible pas cette personne lorsque je vais faire des remarques négatives mais pour le répondre étant donné qu'il disait aussi une question étrange que je vous pose de dire en gros est-ce que vous avez lu Douguin parce que c'est comme si on disait est-ce qu'il faudrait lire tous les livres de BHL pour critiquer BHL mais en fait je répondrais oui c'est-à-dire que d'ailleurs pour cette question cette question n'est pas étrange je conseille à tous les spectateurs toutes les personnes qui regardent quand vous voulez parler d'un sujet que vous voulez condamner une personne intégralement oui il faut la connaître cette personne c'est-à-dire que par exemple pour BHL on critique ses propos ses interviews c'est ça en fait là si vous faites une définition complète de l'essence enfin si vous analysez ce qui est pour vous l'essence de Douguin et que certaines personnes peuvent se retrouver à dire que Douguin serait un cabaliste ou même un sataniste et il y a même d'autres personnes qui osent dire de manière assez lâche et je salue cette personne qui est extrêmement insultante et qui n'ose pas discuter en privé qui aime M.K de dire par exemple tout simplement qu'il n'y a rien pour affirmer mais qu'il n'y a rien pour affirmer que Douguin aurait sacrifié sa fille dans un rituel satanique il faut être quand même quelqu'un d'assez un petit personnage on n'a jamais dit ça bien sûr et c'est pour ça que je dis que c'est assez dommage pour ce sujet qu'en fait c'est important de vous laisser la parole et même d'essayer d'échanger calmement sur ça parce qu'il y a des propos en fait qui peuvent créer énormément de conflits au sein de la décidence et les gens peuvent perdre du temps puis 30 secondes Raphaël sur un sujet délicat je suis quelqu'un de posé je ne fais que d'abord me référer à des choses sûres deuxièmement je n'insulte pas et simplement je souligne la différence complète dans l'orthodoxie dans le monde russe l'orthodoxie c'est quoi ? donc le christianisme orthodoxe le christ c'est le fils de dieu incarné vrai homme et vrai dieu c'est à dire c'est la perfection et si on est orthodoxe le reste c'est l'erreur c'est à dire bouddhisme hindouisme crolet ésotérisme franc-maçonnerie qui d'ailleurs a été rétablie en 1995 en Russie et que le patron de la franc-maçonnerie anglaise Michael de Ken qui est le cousin d'Elisabeth II a fêté en 2017 pour le trissonnaire la fondation de la maçonnerie a fêté cette renaissance maçonnique enfin ces trois siècles avec le patron de la maçonnerie russe Bogdanov voilà j'ai mis ça en photo d'ailleurs dans mon livre oui et là c'est bien que vous citiez ça c'est à dire on en revient en fait au fait de travailler sérieusement lorsqu'on va parler sur un sujet il faut étudier il faut creuser le sujet et d'ailleurs c'est pour ça que je le dis régulièrement que je félicite votre travail sur le fait qu'il y a toujours énormément d'annexes c'est très sourcé et le travail est appuyé il faut faire attention dès qu'on va parler de certains sujets d'y aller sans avoir étudié pour répondre encore une fois à un des commentaires qui disait question étrange de dire est-ce que vous avez lu le travail de l'auteur que vous souhaitez critiquer il faudrait poser cette question pour BHL en fait oui si vous voulez critiquer dire que Bernard-Henri Lévy par exemple réalise 100% 100% de ses livres sont nuls à chier pour être direct il faut les avoir lus sinon c'est en fait non mais autant être direct lire quand on veut connaître quelqu'un enfin un auteur il faut lire ses livres peut-être pas tout lire mais enfin lire au moins plusieurs exemplaires encore une fois ce que je veux dire c'est que les mots sont importants c'est qu'il faut savoir bien cadrer la critique c'est-à-dire dire est-ce que cette personne est intégralement mauvaise ou pas oui non pourquoi et donc là on peut voir justement Alexandre Douguin on peut voir des personnes qui vont faire des émissions de trois heures une fois par mois où en fait chaque invité qui vont venir vont se faire en plein contexte économique catastrophique en pleine tension au niveau du Moyen-Orient avec une potentielle guerre civile ou un climat de tension de guerre civile qui peut arriver en Occident une destruction de la civilisation une destruction du capital bio-civilisationnel comme dirait Général Régis qui n'est pas forcément faux il y a une crise intégrale et il y a des personnes qui veulent se concentrer uniquement sur Alexandre Douguin et le satanisme de Douguin et qui vont faire venir des invités et dire est-ce que vous rejetez ce que dit Douguin ou pas et moi je vous pose la question Pierre-Élard c'est est-ce que Douguin quelle est l'influence concrète de Douguin au sein de la politique russe déjà et même deuxième question quelle serait l'influence de Douguin en Europe et en Occident et pourquoi il faudrait le désigner comme ennemi principal alors d'abord pour la première question je vous ai dit et je vous ai cité que Douguin je ne l'ai jamais mis au premier rang comme la personne à la pointe mais on ne se retrouve pas le maître au dernier rang il fait partie de toute une élite et je vous ai cité le nom de ce comité de rédaction d'un institut très puissant où vous avez un concentré de pointures je vous ai cité Xavier Gladzieff qui joue un rôle clé pour la mise en place de l'Union Européenne supranationale et d'un rouble numérique excusez-moi de vous couper Pierre je dois dire ça vu que là il va y avoir des réactions je ne suis pas Douguiniste je ne suis pas pro-Douguin j'en ai rien à faire du travail de Douguin c'est-à-dire j'ai lu les travaux de Douguin mais c'est qu'en fait quand je vois des personnes qui vont se permettre de dire moi il y a des propos qui peuvent juste me choquer c'est quelqu'un qui va oser dire qu'une personne aurait sacrifié sa fille dans une messe noire et de dire qu'il n'y a rien pour affirmer et que des personnes après peuvent passer des heures de leur temps à vouloir discuter entre ces sujets-là et perdre en fait du temps au quotidien et surtout agresser des personnes sur les réseaux enfin perdre du temps c'est-à-dire agir comme pour moi des tarés je trouve ça juste dangereux en plus d'être dégueulasse et je pense qu'il faut faire attention parce que justement c'est tout l'intérêt de votre travail par exemple Pierre c'est que vous vous faites du travail sourcé, carré, sérieux et vous restez surtout poli vous n'allez jamais trop loin dans vos propos et ça c'est important de le faire juste pour dire je ne suis pas pro-douguine mais c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on dit en fait je vais vous dire une chose et j'en profite puisque j'ai grâce à vous cette émission il y a une chose qu'il faut savoir qu'on ne soit pas d'accord sur tel ou tel point pas de problème on en discute simplement qu'est-ce que c'est agréable d'avoir en face de soi des gens bien élevés avec qui on n'est pas d'accord sur tel ou tel point voyez-vous je vous apprécie on ne sera peut-être pas d'accord sur tel ou tel point mais vous êtes ô combien correct qu'est-ce que c'est agréable les insultes les coups bas j'ai envie de dire mais arrêtez on parle de sujet et j'allais dire c'est faire preuve de bonne éducation de pouvoir discuter avec quelqu'un avec qui on n'est pas toujours en accord mais on pourrait discuter en prenant un verre ou en déjeunant comme on l'a déjà fait d'ailleurs et puis voilà c'est bon donc tout ça pour dire que apprendre là aux personnes qui s'écoutent à discuter calmement ne pas insulter ne pas inventer et s'appuyer toujours sur des références et d'ailleurs c'est ce que j'essaie toujours de faire d'avoir des avis divers et de mettre une preuve sur enfin vraiment référencée et simplement je constate que Doggin a toujours tenu des propos allant dans la même direction il n'a jamais il aurait pu dire comme ça peut arriver à tout le monde je me suis trompé dans tel domaine pardonnez-moi etc mais ce serait d'ailleurs tout à son honneur j'ai toujours aimé ces personnes qui sont capables de se rendre compte et de dire mea culpa trois fois de suite et voilà et en ce concerne Doggin comme je vous l'ai dit cet institut dans lequel il se trouve entre autres il y en a d'autres mais celui-là quand on voit le concentré de pointure et je vous ai cité le nommé Albin qui entre autres est le vice-président de la banque Gazprom rien que ça ça clôt le débat c'est-à-dire quand vous êtes au sein d'un côté de direction qui a le vice-président de la banque Gazprom c'est-à-dire l'énergie qui fait que la Russie est la station-service de la Chine pour faire court j'allais dire c'est même plus la peine de regarder les autres noms enfin si il faut les regarder parce que mais c'est pour montrer que Doggin a inévitablement une influence il a une influence avec le milieu orthodoxe d'ailleurs pour vous donner un autre nom dans ce comité de direction il y a aussi le représentant Malofayef qui est un représentant orthodoxe très haut vol dans le milieu je veux dire politique et religieux donc tout ça c'est lié et simplement je constate qu'il y a une opposition complète entre l'orthodoxie affirmant certains points bien précis comme la divinité du Christ etc et ses propos de Doggin qui sont en totale opposition avec l'orthodoxie et parallèlement à ça son influence en Europe en France en particulier mais enfin en Europe occidentale où vous avez des liens avec la nouvelle droite et en Italie avec Claudio Mutti et là justement voilà ça c'est intéressant quel lien avec quelle nouvelle droite concrètement parlons concrètement en fait vous avez comment dire les personnes de la nouvelle droite qui ont reçu Poutine Poutine pardon Doggin il faut dire que Doggin Poutine puis avec la fièvre que j'ai ça n'arrange pas là vous avez la nouvelle droite qui reçoit qui a reçu Doggin qui a publié alors qui l'a reçu mais qui l'a souligné parce qu'on peut recevoir quelqu'un sans pour autant partager ses idées et la nouvelle droite en fait elle est quand même largement dogginienne en France oui mais justement Pierre et là regardez je vais me permettre Pierre parce que là justement à mon avis alors je déconseille au modérateur de bannir Teddy Boy RSA donc bon il va être mis en silencieux pendant un moment en tout cas je salue Teddy Boy qui fait du très bon travail qui est sur ce chat bref donc là c'est quelque chose d'important c'est donc les personnes apparemment en France seraient au sein de la nouvelle droite pour être pro-Dougin d'accord mais ils vont suivre le travail de Dougin sur quoi ? est-ce que c'est sur le fameux lien que là font les critiques de Dougin pour dire qu'il y a un lien avec Alistair Crowley qu'il y a du satanisme qu'il y a de la cabale ou c'est simplement parce que ce sont des personnes qui ont une vision de leur Asie et souhaitent arrêter avec justement la domination occidentale qui en fait essaient de détruire les peuples avec un réseau économique et en même temps différentes déviances idéologiques comme le progressisme enfin différentes formes de la modernité et souhaitent simplement récupérer une forme de souveraineté et arrêter de se faire écraser par ce qui représente un certain projet occidental pour pas me faire accuser par Darmanin si vous voyez ce que je veux dire quoi est-ce que c'est pas simplement en fait une vision de leur Asie et d'avoir en fait une vision géopolitique de se dire en fait on a d'autres acteurs il faut penser comme des français de manière avec une vision de la souveraineté bon on a aucun pouvoir c'est sûr mais c'est que comme ça qu'on peut avoir une certaine vision et être ennemi de la Russie quand on voit ce que fait par exemple l'OTAN que ce soit dans les pays de l'OTAN ou même au sein de l'Ukraine la population ukrainienne quand on voit que maintenant la moyenne d'âge des soldats c'est plus de 45 ans ou 50 ans je crois c'est en fait c'est du massacre donc est-ce qu'en fait être de ce côté-là c'est forcément mauvais en fait est-ce que ça veut dire qu'on est douguiniste et que c'est le douguiniste sataniste moi j'ai l'impression que selon certaines personnes qui vous entourent et c'est ça le problème c'est qu'en fait ils en viennent à arriver à cette conclusion-là parce qu'ils disent oui mais vous ne dites pas en gros que Douguin est un sataniste ou vous ne rejetez pas l'histoire crelée mais je pense cher Pierre que en fait la majorité des personnes qui déjà ne connaissent pas forcément Douguin et quand en plus ils découvrent Douguin ils s'en foutent de l'ésotérisme ils vont s'intéresser à la vision qui a peut-être été diffusée par à la limite peut-être Alain Soral ou égalité et réconciliation ou Christian Boucher c'est-à-dire en fait la quatrième théorie politique donc c'est une vision de l'Eurasie en fait donc qu'est-ce que vous pensez de ça enfin qu'est-ce que vous répondez à ça par exemple d'abord vous avez fait une remarque en parlant des jeunes qui ne s'intéressent pas à Douguin ils s'en foutent mais on en reprend toujours la même formule on ne doit pas dire moi je on doit toujours penser comment l'autre enfin on doit s'intéresser à la pensée de l'autre et en fonction de la pensée on dit j'y adhère ou je n'y adhère pas ou en partie c'est-à-dire qu'on doit toujours arrêter de penser moi je m'en moque moi je suis contre moi je suis pour non c'est en face la nouvelle droite on va faire court elle est anti-chrétienne ah et voilà je voulais vous amener sur ça parce que ça les gens ne semblent pas comprendre pourquoi elle est anti-chrétienne et pourquoi elle est anti-chrétienne là il y a un débat intéressant c'est pas un débat c'est un constat je dis que vous êtes brun on va faire un débat là-dessus vous êtes barbu on va faire un débat c'est un fait après on peut dire ils ont raison après on peut dire ils ont tort mais d'un point de vue factuel c'est anti-chrétien et donc et dans ces milieux anti-chrétiens après vous avez des courants avec Alain Benoît etc où vous avez des milieux païens d'autres plutôt ésotériques d'autres des mélanges bon voilà mais le fond c'est d'abord anti-chrétien et sous-entendu anti-civilisation française parce que je vous rappelle une chose Raphaël la civilisation française elle est née avec le baptême de Clovis comme la Russie elle est née avec le baptême de Vladimir en 988 et tout pays qui s'écarte je vais dire des promesses de son baptême et d'ailleurs c'est vrai je ne sais pas si vous êtes baptisé mais quand on est baptisé on doit faire de son mieux pour respecter les promesses de son baptême mais tout pays qui s'écarte des promesses de son baptême la France baptême de Clovis la Russie baptême de Vladimir en 988 et bien ce pays il est condamné à disparaître or tous ces milieux-là la nouvelle droite sont ils se moquent c'est même pas se moquer enfin ils rejettent en fait ce ce qui a fait la civilisation française et c'est le drame de notre pays en fait tant qu'on n'aura pas abattu 1789 et Vatican II de A à Z et bien on sera condamné et là je vais faire un pas vers vous d'abord je vais me permettre d'un commentaire parce que il n'y a pas de personnes qui posent la question de pourquoi on s'arrête sur Douguin pourquoi on en parle autant étant donné qu'à la base c'est une émission sur Jacob Franck et bien c'est tout simplement parce qu'on parle là du fait qu'il y a un livre donc excellent encore une fois que je me permets quand même de montrer c'est le sujet la politique du chaos la politique du chaos qui s'est reprise par certaines personnes voilà et surtout c'est comment en fait analyser certains réseaux historiques et comment essayer d'analyser ou de détecter certains groupes aujourd'hui donc c'est pour ça qu'on s'arrête sur ce sujet là parce qu'à mon avis il me semble important et surtout que aussi Pierre c'est un sujet que vous traitez en ce moment vous avez subi à la fois de la censure et des attaques et moi je trouve ça bien de pouvoir justement en discuter de manière directe mais en fait là je voyais par exemple excusez-moi comme c'est un mot un peu direct je prends certains propos je vois en fait des personnes qui se posent la question pourquoi on parle de Douguin pourquoi on va se concentrer sur ça ou même il va y avoir des accusations pour dire oui mais pourquoi là il ne s'intéresse pas à l'ésotérisme de Douguin etc en fait c'est quelles sont vos priorités moi je pose la question aux personnes qui sont dans le tchat etc quelles sont vos priorités et là j'entends des propos intéressants de la part de Pierre c'est la partie anti-chrétienne là il peut y avoir en fait quelque chose d'intéressant c'est vrai on observe dans une certaine dissidence des personnes qui deviennent pro-russes qui vont appeler limite Poutine ils vont demander à Poutine de venir raser l'Occident parce qu'ils n'en veulent plus de cet Occident moderne mais après est-ce que ça reste la civilisation occidentale est-ce que ça reste de la chrétienté ou du catholicisme oui ou non et ça c'est une bonne question je vais ajouter un élément en fait la nouvelle droite est anti-chrétienne je vais être plus précis elle est anti-incarnation l'incarnation c'est ce que j'ai dit tout à l'heure la fameuse union hypostatique vrai Dieu vrai homme bon avec tout ce qui suit après alors il y a une chose j'essaye de faire comprendre aux personnes qu'ils écoutent évidemment je suis anti-OTAN anti-Union Européenne les Etats-Unis ne m'en parlaient pas enfin si mais dans le sens que je vais toujours dire que la grande catastrophe pour la France ça a été le fameux traité de Paris de 1663 où on a perdu la nouvelle France imaginez si on avait pu peupler la nouvelle France on aurait une amègue du Nord française de civilisation catholique romaine et voilà le monde est entièrement voilà autant vous dire que bon le monde occidental est pourri mais voyez-vous je suis toujours étonné par les propos des personnes qui soit ne lisent pas mes livres ou n'écoutent pas les conférences et donc je vais répéter pour la énième fois un point clé vous avez le monde russe avec un Poutine qui est une intelligence j'ai bien dit Poutine Vladimir Poutine une intelligence supérieure et les accusations occidentales où on le traite de tous les noms c'est d'abord un homme hors normes Poutine bon première chose deuxièmement l'étude que j'ai faite montre que vous aviez dans les années bon d'abord je vous rappelle que les années 1990 vous aviez en Russie un chaos généralisé une économie délabrée un peuple russe crevant de faim et des dirigeants russes trahissant avec les oligarques trahissant les intérêts économiques du pays et Poutine arrivé d'abord comme ministre premier ministre en 1999 a peu à peu ensuite à la tête du pouvoir à partir de 2000 rétabli l'autorité de l'État en faisant un tri parmi les oligarques entre ceux qui devaient travailler pour les intérêts russes ça il les a gardés et les oligarques qui ne voulaient pas travailler pour les intérêts russes mais qui travaillaient pour les occidentaux Beresovski et Kosovovski et compagnie et le constat que j'ai fait c'est un constat avec les documents que j'avais sous la main des documents émanants d'autorités officielles j'ai relevé un nom particulièrement important d'oligarques d'origine juive je n'ai pas dit que tous les oligarques qui étaient juifs j'ai simplement constaté une forte présence et entre autres je me suis appuyé sur un document émanant des autorités économiques israéliennes qui disait qu'en 1999 pendant l'arrivée de Poutine l'économie russe était alors il donne un chiffre large tenu par le monde juif entre 50 et 80% donc l'économie russe tenue entre 50 et 80% par des juifs du monde russe donc pour montrer que ça pesait lourd et Poutine va faire le choix des Lubavitch face à d'autres factions juives qu'il rejette et les Lubavitch pèsent très lourd pour vous expliquer les Lubavitch ce sont c'est une section du monde juif qui est traditionnelle et qui respecte les valeurs classiques de la famille c'est à dire anti-walkisme anti-LGBT la famille traditionnelle et évidemment à titre personnel j'y adhère comparé à l'Occident ou enfin bon dégénéré à mort et avec des hommes d'église aussi Vatican II dégénéré bon et ce que j'explique c'est que le monde de Lubavitch est très puissant et donne sa marque morale à la direction politique russe et vous avez dans le monde de Lubavitch je raconte ça le Jewish business club qui pèse très lourd qui occupe tous les secteurs de la société et qui s'occupe entre autres de la mise en place d'une union eurasienne avec des liens économiques tout en travaillant avec Poutine mais aussi avec le patron du Congrès mondial La Hodeur donc vous avez vraiment un poids et le poids économique est tellement fort que vous avez Hanoukka je rappelle Hanoukka c'est cette fameuse fête on l'a vue à l'Elysée qui rappelle la victoire des Maccabées donc au deuxième siècle avant Jésus-Christ je rappelle très rapidement en fait parce que là aussi il faut donner il y a deux versions les Maccabées se révoltent contre la marque Hélène enfin grec des Édites juives enfin d'une partie des Édites juives qui se faisait héléniser et vous allez avoir les deux fils Maccabées Jules et je ne sais plus comment s'appeler l'autre qui se battent contre le monde cette empreinte grecque qui était due à ce qu'on appelait les Céleucides du nom de Célesos qui était un des compagnons généraux d'Alexandre le Grand vous savez quand Alexandre le Grand est mort son empire a été subdivisé parmi ses généraux quand Alexandre le Grand était sur le point de mourir on lui avait demandé à qui veut donner le pouvoir il avait dit au plus fort bon donc son empire a été éparpillé et l'Egypte est tombée sous la direction de conquérants grecs enfin compagnons et généraux d'Alexandre le Grand donc vous avez une partie du monde juif qui a été sous l'influence hélène enfin hélénisée et la bataille des Maccabées c'est donc en fait de rejeter cette influence grecque et de rétablir l'autorité du temple mais là c'est dans le cadre du mosaïsme c'est à dire ce mosaïsme préparateur de l'arrivée du Christ et là cette révolte des Maccabées dans un sens chrétien est juste mais dans l'esprit juif rebelle du Talmud c'est un rejet pour maintenir le curseur en disant certes on a maintenu la marque juive à l'époque des Maccabées mais on continue à la maintenir en rejetant le Christ et en maintenant cet idéal d'un Messie qui doit venir pour notre gloire voilà et donc les Lubavitch pour venir au monde russe jouent un rôle très puissant et le Hanouka qui a été fêté à l'Elysée a été fêté aussi par Zelensky mais a été fêté aussi par Poutine enfin plus exactement Poutine a permis à la direction de Lubavitch dirigée par les rabbins Bérélazar et Boroda de fêter Hanouka devant les murs du Kremlin donc c'est amusant si je puis dire de voir que des pays qui s'opposent fêtent en même temps la même fête religieuse là les frontières n'existent plus et en fait vous avez une morale les propos justes de Poutine Vladimir Poutine contre la déliquescence du monde occidental c'est de s'appuyer en fait sur la morale Lubavitch qui est juste sur certains points pour la défense des valeurs traditionnelles mais qui est à la base pour les Lubavitch et anti-chrétienne et anti-christique et anti-orthodoxe d'une certaine manière je défends la civilisation russe je défends la civilisation orthodoxe russe en disant attendez vous appuyez sur les Lubavitch mais les Lubavitch sont vos ennemis ils sont contre le Christ et je rappelle une chose et ça Raphaël on peut le voir dans le livre d'Alessand Sogenitsin de Siècle Ensemble cette marque juive a déjà existé fin 15e siècle en Russie avec ce qu'on a appelé l'hérésie des judaïsants où une bonne partie de l'élite russe orthodoxe s'est faite judaïsée que le grand peuple de l'époque a pris un prénom juif Abraham sa femme Rachel et il a fait l'intervention d'un évêque qui s'appelait Génadius pour couper court à cette judaïsation des idrusses à la fin du 15e siècle et bien en fait ce à quoi on assiste c'est par la présence très forte politique et surtout financière économique des Lubavitch à une judaïsation à la sauce Lubavitch de la morale russe et là elle est plus orthodoxe et ça comprenez je défends les valeurs orthodoxes parce qu'ils reconnaissent des valeurs communes au monde catholique mais là où je dis aux russes attendez vous les orthodoxes vous faites peu à peu happer par celui de Lubavitch qui est un possévu qui sur le coup sont justes défendent des valeurs classiques familiales mais le fond est anti-chrétien et pour les Lubavitch le Christ est châtié dans des excréments bouillants et là je dis pour le monde russe si vous voulez vraiment défendre vos valeurs eh bien changer tourner casac je rajoute une chose Raphaël et après je m'arrête temporairement j'ai dans mon livre les permanences expliqué qu'il n'y a pas eu de Nuremberg du monde orthodoxe qui a été la hiérarchie orthodoxe a souffert mille mots durant le régime communiste et les élites orthodoxes ont pactisé avec le régime communiste et après la chute de l'Union soviétique vous avez eu le premier patriarche Alexis qui était un ancien membre du KGB son nom au KGB c'était Drozdorf et son successeur depuis 2008 le patriarche Kirill était lié aussi à l'époque quand il était plus jeune donc au monde du KGB et donc là aussi j'ai envie de dire aux orthodoxes aux filets orthodoxes s'ils voulaient vraiment défendre votre orthodoxie outre le fait de il ne faut pas pactiser avec le monde Loubavitch faites attention la direction orthodoxe ce sont des anciens collabos du KGB c'est moi qui défend la Russie la vraie Russie la sainte Russie donc j'ai envie de dire aux personnes réfléchissez un peu mange pas un peu d'eau mais là c'est un très bon exposé c'est pour ça que je suis content qu'on ait cette discussion et que grâce à vous je vous ai prévenu en tout cas même pour les spectateurs que cette émission allait être plutôt longue assez complexe on a parlé évidemment de plein de mouvements différents on s'est concentré sur une partie un petit peu plus actuelle et même un peu plus locale on va dire très dissident centré on va dire mais je pense que ce sont des sujets qui sont très importants à aborder ce qu'il faut rappeler encore une fois c'est que ce qui change tout et qui permet les bonnes discussions comme ça c'est tout simplement d'étudier et d'avoir des sources et d'essayer de ne pas rentrer dans les consignes de ne pas rentrer dans les comment dire les longs scénarios les longues discussions les longues projections à partir de l'imaginaire il faut y aller étape par étape et calmement c'est que comme ça qu'on peut avancer intelligemment en tout cas ça fait presque deux heures enfin non ça fait plus de deux heures qu'on est ensemble Pierre je tiens le coup face à vous et bien oui on a 1800 personnes qui nous suivent en direct si vous aimez ce contenu évidemment n'hésitez pas à mettre un pouce à interagir dans le thiat à mettre des commentaires c'est très important je le rappelle une dernière fois parce qu'on va bientôt arriver à la conclusion en tout cas de cet échange donc Jacob Franck et le mouvement franquiste donc une préface de Pierre Hillard édition et tos c'est un excellent cadeau que vous pouvez faire pour vous même ou pour un proche intéressé à ce sujet pour Noël vous voulez dire quelque chose les meilleurs conservateurs viennent de là parce que c'est du peu c'est un très bon résumé avant qu'on en arrive à la conclusion je vais me permettre donc encore une fois un dernier appel si on a abordé ces parties là c'est parce que vous savez même moi en tant qu'intervenant sur Géopolitique Profonde on se prend aussi des remarques ou des attaques nous on essaie de donner la parole à tout le monde d'avoir des échanges intelligents et c'est toujours dommage de voir des personnes qui nous attaquent de manière absolument vulgaire et bête et encore une fois je le cite je salue un certain monsieur K qui nous insulte et qui a refusé de discuter en privé voilà c'est des sujets importants parce que dites vous bien on fait aussi des émissions avec Lucien Cerise là on est sur le virtuel on fait des émissions il y a aussi des échanges faites attention à ce qu'on peut appeler des trolls à ne pas perdre de temps aller sur des conflits qui servent à rien parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même la crise au quotidien qui par les études historiques permettent de comprendre les objectifs les projets qui veulent être amenés mais on subit tous une crise économique violente il y a une crise sociale importante il y a malheureusement une escalade des tensions et de potentiels conflits que ce soit armés civils donc c'est pour ça que c'est important de se préparer important de travailler sérieusement d'étudier donc Pierre Hillard une conclusion un dernier mot avant d'en arriver à la fin la conclusion c'est que voyez-vous je reprends vos propos effectivement on assiste à un effondrement généralisé que ça soit côté occidental effondrement financier situation aux Etats-Unis catastrophique l'endettement de l'état fédéral américain explose il a dépassé les 33 000 milliards de dollars la situation américaine est catastrophique et une chose aussi c'est que la Chine se porte très mal il faut la Chine d'abord il y a une démographie catastrophique l'immobilier est d'une fragilité complète le monde russe lui aussi il est fragile une démographie catastrophique en fait ce qui est frappant c'est que tout s'écroule et la finalité du projet voyez-vous cette fameuse gouvernance mondiale se mondialise et je reprends les travaux d'Alsène Krauss-Harr donc traitant de Jacob Franck qui montrent et qui prouvent surtout que la finalité consiste à passer par des étapes douloureuses pour aboutir à un idéal à une étape supérieure et la gouvernance mondiale passe par quoi par un sacrifice humain d'abord un chaos généralisé guerre civile qui va arriver du fait de l'effondrement économique en cours qui a commencé en fait dès 2008 les man brothers et compagnie simplement ça a été vous savez c'est comme les personnes atteintes d'un cancer on arrive à les prolonger X années alors qu'il y a 50 ans de ça au bout de 6 mois on n'en parlait plus et bien là c'est pareil on vit dans une société complètement métastasée où depuis des années on n'arrive qu'à un cas à maintenir la situation mais ça va s'écrouler et on aurait pu parler des BRICS c'est très révélateur aussi que les BRICS la fameuse réunion des BRICS en août de 2023 ils ont fait la promo donc les BRICS avec la Russie entre autres la promo de la gouvernance mondiale la promo de l'agenda 2030 des ODD objectifs de développement durable la promo d'une économie décarbonée le tout dans une réorganisation du monde en fait ils veulent la même chose mais simplement un partage du gâteau plus équitable et tout ça sur fond d'une mystique le mondialisme est un messianisme pressé et le problème c'est que pour aboutir à cette idée de gouvernance mondiale cela passe hélas c'est pas parce que moi je le pense c'est eux c'est toujours se projeter vers l'autre vers un idéal de chaos et une chose que je remarque depuis quelques temps il y a une alliance de plus en plus grande entre le monde russe et le monde musulman et à mon avis il y aura des conséquences pour l'occident d'autant plus que l'affaire ukrainienne a vidé les arsenaux les réserves militaires en matériel du monde occidental l'occident est à poil et et on peut se dire que ça peut donner des envies à la partie de l'est peut-être faire une petite balade prolongée au-delà de l'Ukraine c'est une supposition mais vu que l'occident est pourri vu l'occident est de plus en plus désarmé et qu'il y a une population aussi efféminée qui n'a il faut voir donc un truc tout bête regarder dans quel état la république a mis la France regarder dans quel état le système politique a mis l'Allemagne le peuple allemand ce peuple allemand qui a donné de si grands hommes regarder l'Italie c'est ça qui est frappant il y a une dégénérescence complète et bien il y a des moments je me dis que la partie orientale risque peut-être de profiter de cet effondrement pour nous bouffer et ma foi ça a été peut-être annoncé ça a même été sûrement annoncé par certains voilà et bien c'est une excellente conclusion en tout cas ça vous a permis je pense Pierre de vous exprimer librement et je fais de mon mieux je pense qu'encore une fois même si comme je l'ai dit je peux avoir certains points de désaccord le but n'est pas en tout cas de donner mon avis c'est d'essayer de faire en sorte que vous puissiez développer sur des points des critiques que vous pouvez recevoir à distance ou en tout cas des remarques pour savoir ce que vous pouvez répondre ce qu'il est possible pardon de répondre et c'est que comme ça qu'on peut avancer donc voilà je vais le rappeler une dernière fois Jacob Franck et le mouvement franquiste aux éditions ETHOS c'est un excellent cadeau que vous pouvez faire je tiens à le rappeler aussi on a la revue mensuelle de Géopolitique Profonde on a le numéro de décembre il y a une offre de Noël vous avez tout en description pour une revue achetée vous allez avoir une revue offerte vous avez non pas uniquement accès à des informations que ce soit en géostratégie en macroéconomie vous avez aussi accès à des stratégies des informations plus concrètes et pratiques pour vous préparer en fait aux difficultés qui touchent tout le monde et sur la première chose qui vous touche et vous le savez très bien l'impératif économique donc voilà jetez un oeil c'est très important pour vous Pierre je vous écoute permettez-moi d'ajouter un petit élément dans cette idée de sacrifice humain parce que c'est ça la fidélité du projet on finira sur une bonne note quand même au bout d'un moment ce qui se passe au Proche-Orient il ne faut pas oublier non plus l'Iran il y a une chose et ça je l'ai écrit la création de l'État d'Israël en 1948 je l'ai toujours considéré comme un placement sacrificiel à long terme certes les musulmans et les palestiniens en particulier en ramassent plein la tronche avec ce qui se passe à Gaza mais ne pas oublier aussi que dans cette idée allemandialiste il y a certains qui seraient prêts à sacrifier l'État d'Israël voire même une partie de la population israélienne comme une offrande sacrificielle en tant qu'offrande et oblation la plus pure c'est ça qui est terrible c'est que tout est créé pour favoriser un chaos entre le monde juif d'Israël et le monde musulman où finalement ces peuples seront les victimes dans tous les cas de figure du mondialisme vorace propre à Baal parce que c'est ça c'est l'esprit de Baal qui est derrière l'avortement c'est l'esprit de Baal le sacrifice humain c'est l'esprit de Baal et c'est pourquoi je suis guère optimiste parce que la finalité la logique du système mondialiste passe par un sacrifice humain et à moins des miracles une prise de conscience subite et ça évidemment je ne peux que le souhaiter on file droit vers ce basculement après à quelle vitesse ça je ne pourrais pas vous le dire mais on y va et bien on va quand même mettre une meilleure note c'est restant optimiste la vie continuera avec ou sans nous oui et rappelons évidemment se préparer et l'optimisme c'est Noël la naissance du Christ absolument et ça et ça je demande à tous ceux qui défendent des valeurs enfin des valeurs cabalistiques ésotériques la naissance du Christ et de l'enfant Jésus dans la crèche ça c'est l'élément supérieur et rien ne peut le supplanter absolument c'est quelque chose que je comptais dire demain parce qu'il y aura un dernier live avant évidemment les fêtes de Noël un dernier direct excusez-moi oui pas d'anglicisme donc il y aura un entretien direct demain avant le fait de fêter Noël mais je le dis d'avance donc pour ceux qui regardent cet entretien on parle aussi de civilisation d'importance communautaire civilisationnel il y a la messe de minuit pour le soir de Noël je pense que c'est important n'hésitez pas à y aller c'est important de rejoindre cette de jeter un oeil à cette communauté là encore une fois ça a été tout le fil conducteur de ces émissions et même des émissions qu'on a pu faire par le passé Pierre c'est-à-dire encore une fois si on parle de théologie même si vous pouvez avoir des réflexes athées ou agnostiques ou même vous dire mais ça ne m'intéresse pas trop en fait en politique ça ne dépend pas forcément de vous il y a des choses qui s'appliquent donc il faut malheureusement les intégrer dans les analyses on a pu le voir avec le conflit israélo-panestinien là aujourd'hui et dans tous les cas pensez à ce que certains groupes ont essayé de vous enlever certaines révolutions la révolution française que ça a pu avoir pensez à ce qu'on a pu vous enlever et essayez de faire un tour autour de vous peut-être lors de la messe de minuit pour voir ce qui a fait en tout cas la civilisation française et l'histoire de France peut-être que ça peut vous faire du bien en tout cas c'est ce que je vais souhaiter à un maximum d'entre vous Pierre encore merci merci à votre soutien passez à tous une excellente soirée je vous dis à demain pour un autre direct avec Jean-Maxime Corneille mais en tout cas Pierre d'ici là joyeux Noël et à la prochaine à vous et à ceux qui nous écoutent et ne jamais oublier que la civilisation française commence au baptême de Clovis voilà allez bonne soirée à tous bonsoir bonsoir Sous-titrage ST' 501